Et salut les ludiclandaises, ludiclandais, joueurs d'ici, joueuses d'ailleurs, bienvenue dans notre grande nouvelle vidéo. Les jeux sont là, et là, ils sont bien là. Il y a beaucoup de jeux, même si elle aurait pu être un peu plus longue. Elle aurait pu être un peu plus... Je suis presque venu de dire merci, là. Non, il ne faut pas dire merci, mais... Mais au moment où vous regardez cette vidéo, les jeux seront là, puisqu'on attend une livraison qui a été retardée, et elle arrive donc... C'est des problèmes logistiques, mais... Elle est là, normalement, au moment où vous regardez, sauf si vous regardez à 7h30. C'est le principe de la vidéo ? Les jeux sont là ? Pas de soucis, en effet, on a une belle grosse vidéo, avec beaucoup de choses très attendues. Si vous voulez tester tout ça, je vous rassure, c'est possible, sur le Festival de Jaunes, le premier week-end d'octobre, il va y avoir énormément de jeux en démo, offerts par les éditeurs, pour pouvoir vous faire découvrir ces jeux. Et même ceux qui ne seront pas sur le festival, je pense qu'on amènera aussi pas mal de choses pour vous faire découvrir. Tout ce qu'on fait le tour aujourd'hui n'est pas forcément jouable là-bas à Jaunes, après nous, on les aura en boutique, évidemment. À Jaunes aura bien sûr beaucoup de choses à faire, vous avez un bon petit programme bien en place. De jour, comme de nuit, vous pouvez venir au Festival. Donc nous, on va se présenter et partir sur un grand tour ludique de nos sorties. Oui. Moi, c'est Steph. Moi, c'est Laure. Et derrière la caméra, c'est Delric. Allez, c'est parti. Alors, on va prendre notre élan, tu vois, Delric. On part du bout de la boutique et on va remonter, faire tout le grand tour. C'est important, c'est que ce n'est pas super organisé. C'est-à-dire que ce n'est pas un jeu enfant. Ce n'est pas un jeu enfant, exactement. Mais on en a vraiment mis un petit peu partout parce qu'on a essayé de vous en mettre sur présentoir comme ça, pour que vous vous rendez compte vraiment du matériel. Et puis, c'est un petit peu plus facile pour nous, pour expliquer en fait. Comme ça, ça nous revient en tête plus facilement. C'est surtout qu'habituellement, on a des jeux de la semaine dernière qui sont encore sur les comptoirs. Là, on a fait table rase. Là, vous allez voir, table rase. Allez, on commence et on attaque par Nunatak. Nunatak, nous, on l'a vu sur Vichy. C'est pour ça qu'on attaque par Nunatak. C'est pour ça qu'on attaque par Nunatak, tu as vu ? Transition, transition, pas mal, c'est pas mal. On est sur un temple de glace, en effet. Ici, c'est un jeu de placement, d'optimisation, intéressant. C'est génial, je pourrais même me servir des petites aides de jeux qu'ils ont mis ici pour le comptage des points et pour l'enroulement des tours. Alors, je ne vais pas rentrer aujourd'hui dans tous les détails de tous les jeux. Ici, ça, moi, j'ai pratiqué, vous avez un plateau de glace. Chaque joueur récupère ses petits pions à sa couleur. Donc ici, j'ai fait déjà une petite partie en route pour avoir plein d'exemples, en fait, pour jouer. Tout simplement, à mon début de partie, je vais pouvoir sélectionner une des cartes qui est ici. Prenez une carte construction. Je vais prendre une carte construction qui va correspondre à une icône disponible sur le temple de la glace qui est ici. Une icône disponible, qu'est-ce que c'est ? C'est une icône où il n'y a pas d'emplacement avec déjà un petit glaçon. Donc, par exemple, si je prenais cet ingénieur que je viendrai placer chez moi ici, je pourrais venir placer un de mes cubes. Tac, excellent, ici. C'est la règle. Belle préparation. Je viens de replacer ma petite suite ici. Génial. Ici, j'ai la majorité, je marquerai 5 points. Ah, tu finis en train de dire. Les deux autres joueurs. Ouais, ouais. On va vraiment finir, on va y venir se voir. Ici, bingo, je viens mettre un étage supplémentaire. Lorsque je viens de reconstruire ici, je marquerai des points en plus sur mon renfort, sur mes pions qui m'appartiennent. Si j'ai un autre joueur, il ne marquera pas de points. Intéressant. Ici, j'ai la supériorité, je vais marquer des points. Les autres joueurs vont se partager des points. Tout simplement. Et on va... Donc, on va réalimenter le marché. Ça, c'est important parce qu'en fin de partie, toutes ces cartes-là, qui sont dans différentes familles, vont vous scorer. Alors là, c'est vrai que je ne peux pas faire un zoom sur tous les différents scoring possibles dans le jeu. Toutes les collections des différents icônes qu'ils auraient ici. Et c'est rangé par tranche d'âge. Âge qui va arriver en fait. 1, 2, 3. Certains ont des petits effets, comme déplacer ces tuiles, qui peuvent être très intéressantes. Quand les joueurs se sont placés avec leur cube, bang, vous vous mettez à côté, vous venez déplacer. Du coup, vous aurez la possibilité de placer un cube. Parce que s'il n'y a pas de glaçon dessus. Exactement. Et puis, je les déplace à condition d'avoir le petit icône qui me le permet. Ça, c'est malin. C'est une des cartes que je pourrais récupérer. Et je pourrais faire l'action. Lorsque je remplis ceci, bingo, petite faveur. Je vais récupérer une faveur. Ça me donne des objectifs et des actions supplémentaires. Là, je vous ai donné tout ce qu'on peut faire pour commencer, pour lancer une bonne partie. Vous avez compris le chiffre du jeu. Et en effet, Cédric, on va monter un rez-de-chaussée d'un temple de glace. Premier étage, deuxième étage. Et le jeu se terminera lorsqu'on posera la tuile tout à fait en haut, qui est le sommet du temple du quatrième étage. Très malin, très joli. On aime bien ce côté, ça prend forme, ça construit. Alors, on ne peut partir que d'un coin, des fois. Mais de toute façon, il faut que le plateau soit équilibré pour pouvoir monter jusqu'au quatrième étage. Donc, vous avez compris le style du jeu. Dans Nuna Tak, le temple de glace. Malin dans ce petit jeu abstrait de placement, d'optimisation, de points. On va jouer sur plein de petits critères. Très intéressant. Bah tiens, parce qu'on l'a mis dans cet ordre-là, cette fois-ci, on est vraiment chez les enfants. Du coup, une fois que tu as fini de faire la montagne, on change la tension, réchauffement. Bombe. Bombe, exactement. Bombe à Island. Ça, c'est pareil, c'était aussi chez Yellow à Vichy. Bombe à Island, on est des petits pirates. Alors, j'ai bien aimé. Tiens, regarde, on récupère des cartes qui ont des valeurs, des chiffres. Et aussi des cartes de couleurs qui ont des actions. Bon, là, merci aussi. Petite date de jeu, excellent. Ça me donne résumé. Mon tour de jeu, je vais pouvoir jouer des cartes jusqu'à, par exemple, si elles sont différentes, je peux en jouer deux. Je ne peux pas jouer des cartes identiques. Si j'avais du rouge, du bleu, du rouge et du vert, j'aurais pu jouer un chiffre du bleu, du rouge et du vert. Et je les organise pour les jouer, car c'est comme ça que je vais me déplacer, déclencher des actions et ainsi de suite. Car le but de Bombe à Island, venir dérober tous ces trésors qui sont ici. Quand on prend un trésor, tu vois, c'est-à-dire qu'il y a un petit objet qui est caché dessous. Tu as récupéré une balle, c'est ça ? Ouais. Exactement. Parce que dans mes cartes ici, tu vois, la balle, la munition, si j'ai le pistolet, je vais tirer sur mes adversaires. Hop, éliminé. Et ouais, je mets ça, je joue ça, plus la balle, bingo, je tire sur un qui est dans ma trajectoire. Et c'est bon. Je vais me déplacer, mes petits personnages, ils se déplacent d'encre en encre pour récupérer les petites bombes qui vont bien. Amener tout ceci sur l'encre du bateau de mon adversaire. PAM ! C'est une façon de gagner. J'ai fait sauser le bateau adverse. C'est une façon de gagner. Bien sûr, entre-temps, on va se croiser, on va se bagarrer, s'assommer, faire passer des tours. Tout ça, c'est à travers les cartes qui sont ici. C'est repris dans tous les pouvoirs. Jette tes cartes indésirables et pioche pour avoir six cartes en main. Si ton personnage est à bord, déplace ton bateau vers une encre disponible, plein de petites mécaniques. C'est un jeu où on vient programmer, on se met des coups fourrés, on essaie d'aller chercher, de récupérer les trésors qui vont bien et d'anéantir. Et c'est marqué comme ça, tuer son adversaire. Ça va aller là ? Ouais. Non, parce que t'as joué les verts. Ouais, je sais, j'aurais dû me mettre en face. J'aurais dû me mettre en face. Mais non, t'as bien vu que je les ai pas mis sur le plateau, ils avancent, regarde, tac, tac, tac. Et puis le bleu, il arrive, pam, pam, pam. Et t'as vu, j'ai pris le bleu quand même pour faire la bombe. Qui est la couleur alors, quoi ? J'ai pris le bleu avec la bombe et j'ai fait sauter le rouge. J'étais bien en rouge, toi. Bah tiens. Bon, bah échelon. Bon petit jeu familial. C'est pas enfant-enfant, tu vois, c'est vraiment familial. Ouais. Tingu, je te le mets de ce côté-là, Tingu ? Oui. Allez. Ça évite qu'on voit les gens traverser la rue derrière. Tac. Alors, puisqu'on est côté enfant ici, eh bien, on va poursuivre sur ce magnifique Tingu avec des yokai. Les yokai, eh bien, ils ont égaré leurs jouets. Ils sont dans cette forêt remplie de brouillard. Partie simple, c'est évolutif. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure des parties, on va rajouter du matériel. On va avoir un nouveau personnage, on va avoir des nouvelles choses. Les objets que l'on doit trouver, eh bien, ce sont ces trois jouets. Trois jouets dans chaque couleur. Et à mon tour de jeu, eh bien, hop, je suis le joueur actif. C'est coopératif, hein. Je récupère cette carte-là que je retourne. C'est un déplacement. Je vais pouvoir déplacer le personnage bleu sur un chemin accessible. Pour l'instant, il n'y a aucun chemin accessible. Donc, je vais ici. Je révèle une petite huile. Hop. Secrètement, je la regarde. Alors, je vous la montre. Oh ! C'est un objet bleu. Génial. On a déjà trouvé la toupie de la personne. Le personnage bleu. Incroyable. C'est bien préparé, hein. C'est bien joué, ça. Ça sera un nouveau, le personnage bleu qui jouerait au joueur suivant. Eh bien, je viendrai, hop, inspecter. Oh ! C'est encore le bleu. Incroyable. Incroyable. Alors, je ne vais pas toutes les faire, parce que je pense... Je sens que le bleu va gagner. Non, c'est coopératif. On gagne tous ensemble. Il faut qu'on ait trouvé tous les objets avant que le paquet soit terminé. En sachant qu'il y a un paquet, j'en ai sorti cinq depuis le départ. C'est pas évident. Je l'ai fait jouer hier après-midi. Eh bien, les deux, trois parties, il nous restait une ou deux cartes. Il nous manquait trois objets. On cherchait, bing. On n'y arrivait jamais à trouver le dernier, quoi. Ça avait l'air facile, là, quand même. Là, oui. Bah, j'ai fait une mise en place. J'ai un peu... Vous voyez, on va retrouver sur des violets. Et quand on ne trouve pas que ça ne correspond pas au personnage, eh bien, on met une indication. Là, c'est une petite cocotte en origami. Il dit, sous cette tuile-là, se trouve une cocotte en origami. Mais je n'ai pas le droit de dire quelle couleur. Elle ne correspondait pas au personnage qui est venu la visiter. Du coup, on va faire un petit effort de mémoire aussi. S'entraider. Je dis, va plutôt là. Va chercher ça. Et on va se développer comme ça, jusqu'à récupérer tous les jouets. Ça, c'est Tangu. Je ne sais pas ce que ça veut dire, Tangu. Tiens. Marie, elle va nous le dire. Oui, Marie, elle va nous le dire. Il y a pas mal de petits... Vous allez voir, pas mal de petits jeux avec des termes japonais, comme ça. Je réfléchis en même temps. Marie, il se dit à la vidéo. Est-ce que j'ai réfléchi aux autres ? Si j'ai la traduction. Oui, je crois que je l'ai. C'est bon. Là, j'ai cherché Tangu. On remonte. Merci, Cédric. Petite mise en place. Ah oui, et bien alors... Vite fait, tac, tac, tac. On a tout mis sur le... Alors, je vais essayer de ne pas mélanger. On a beaucoup de jeux de plis. De ne pas mélanger dans toutes les mécaniques. Elles ont toutes les petites mécaniques différentes. J'ai joué à ECO ce week-end. J'ai joué à FTW. C'est For the Wing. For the Win. Voilà. On a cherché. Est-ce que tu m'as demandé quand tu as rentré sur le site ? C'est quoi, FTW ? Je dis, FTW, c'est vraiment un jeu. Je ne sais pas. Je ne t'ai pas mis l'appréhation. For the Win. Excellent. Mais je vais commencer par ECO. Je suis dit, ça y est, ils ont mis marre. Ils ne mettent que les premières lettres des jeux maintenant sur le site. Là, on est sur la table des jeux de plis. On se croirait avec Ben des recettes ludiques. Bonjour, c'est une soirée jeux de plis. Tac, il présente les jeux de plis. Mais c'est pareil chez Ludicland. Hop, le petit moucheron. S'il te plaît, laissez-moi tranquille. ECO, j'ai distribué les cartes à chacun. Alors, attention. Ici, on a des cartes. Je ne sais pas si tu n'as que des valeurs, toi. Tu as des cartes toutes bleues ? Oui, elles sont toutes bleues. Alors, voyons si celui-ci, il n'a que des bleues aussi. Oui, il n'a que des bleues ici aussi. On n'a pas des mélangés ? Non, oui, mais toi, je ne peux pas. Je vais vous faire un exemple. Il y a des cartes de multiples de 11. Alors, quand j'ai sorti ça, ma petite nièce, à Manon, je dis, on va faire des calculs. Il y a des multiples de 11. Oui, il y a des multiples de 11. On a fait quoi ? Non, ton tonton, tu vas le roi. Je dis, non, attends, tranquille. Il se marqué dessus. Il n'y a pas de calcul à faire. Ça va, c'est tranquille. Ici, la carte, elle sort 86. Le joueur suivant, tu vois, il y a une indication. Je jouais avec les paires et un paires, mais il n'y a pas de problème. Il faut que je mette une carte de ma main où il y a moins. Eh bien, si j'ai ça, impeccable. Du coup, 46, ça marche. Moi, je marque, il y a moins. Toi, 46, c'est ton tour, il y a moins. Oh, regarde, moi, j'ai un plus. Ça veut dire que ça marche aussi. Exactement. Si tu ne peux pas poser, tu pioches. Oui, mais là, je n'ai plus. Tu ne peux pas poser, tu pioches. C'est tout simple. Hop, et on continue comme ça. Et je vous disais, s'il y a la possibilité moins de poser une carte multiple, je suis toujours dans le moins, je vais rejouer, mais cette fois-ci, je suis obligé de jouer plus. Tu as vu ? Je suis obligé de jouer plus. 57. Ça marche. Du coup, tu indiques à l'autre joueur de jouer plus. Ah non, ça ne marche pas. Ah non, ça ne marche pas. Tu as perdu, j'ai gagné, du coup. Ça ne marche pas. Si la dernière carte que tu jouais est impaire, il doit jouer une carte, lui, supérieure. C'est là. Carte multiple. Tour sans nouvelle carte. Important. Si je ne peux pas jouer, je vais piocher. Ah oui, d'accord. Ça revient à moi. Les paires, elles sont en moins. Ouais, c'est bien fait, c'est bien fait. Exactement. Si je ne peux pas jouer, je pioche, le joueur peut piocher. Et si ça revient à celui qui a posé la carte, bingo, il débarrasse, il joue une nouvelle carte, et ainsi de suite. Et il va avoir deux actions. Il va avoir deux actions. Il va dire, soit vous défaussez, soit il se défausse une carte de sa main, et c'était sa dernière carte, bingo, celui qui a gagné, soit il fait piocher une carte à tous les autres joueurs. Car pour remporter la partie, il faut ne plus avoir de carte en main. Mais que ce ne soit pas un joueur qui vous la fasse jouer. C'est important. Et j'ai oublié une action très importante. Cédric, tu fermes, si je zoome, c'est important. Tu as vu les cartes, là ? On voit un 21. Et en dessous, on voit un 12. C'est une carte miroir. C'est-à-dire que si le 21 est joué... Elles le sont toutes, en fait. Elles le sont toutes, ouais. Si le 21 est joué, bon, alors pas là-dessus, admettons, et que vous avez le 12 en main, à n'importe quel moment du jeu, bam, vous balancez le 12, vous avez distribué une carte miroir. D'accord. C'est pour ça qu'il faut bien analyser son jeu. Ça va vite, hein. Moi, je vais jouer ce week-end, je peux dire qu'il y en a qui. Il y en a qui sont, hop, il a joué le 50, bam, j'ai joué le 0,5, moi, dessus. C'est une carte miroir. Mais à n'importe quel moment, c'est... Oui, les multiples de 11, c'est tranquille, hein. C'est juste marqué dessus, que c'est juste les multiples de 11 qui vous dit qu'il faut rejouer. Ça va, ça va, ça se passe bien. Il y a un autre jeu plus tard aussi où il parle des multiples de 3, je crois. Ouais, tu me le diras, tu me le diras. FTW. FTW, tiens, je prends ce paquet-là parce que je l'avais mis en main. J'ai distribué 12 cartes à chacun, partie à 3 joueurs. Ici, c'est la pile commune. Il faudra être le dernier à avoir une carte en main. Tu ne voulais pas faire une partie à 6 joueurs. Tu avais fait la mise en place avec une partie à 6 joueurs. Non, j'ai vu, mais ça ne m'allait pas parce que j'ai joué à 3. J'ai mis une pile commune ici et là, c'est pareil. Il faudra mettre une valeur au-dessus. Et il faudra essayer de garder dans sa main une seule carte, la valeur la plus haute. Car tous les joueurs, tant il y en a un qui n'a plus qu'une seule carte en main, tous les autres joueurs vont prendre la valeur de sa carte la plus haute moins toutes les autres cartes. Et ça sera son résultat. Attention, 33, il faut jouer au-dessus. Si je ne peux pas jouer au-dessus, je pose une carte devant moi. Les autres joueurs vont jouer. Mise en place. Je les mets de face. Ils vont jouer. Il n'y a que des petites. Mince, il ne peut pas jouer. Ça vient ici. Comme exemple, ça revient à moi. Excellent. Je joue le 14. Je peux jouer le 14 parce que j'additionne avec le 17. Je passe au-dessus de 33. Celle-ci, elle est défaussée. Maintenant, la nouvelle carte, c'est 14. Je donne plus de facilité aux autres joueurs. Et il peut prendre ce qu'il va poser devant lui ? Non. Il ne peut pas la prendre. Il peut la prendre à condition, par exemple, là, tu joueras. Là, tu peux jouer. Tu vois ? Oui. Cette carte-là, tu vas la jouer. C'est une carte additionnelle. C'est-à-dire que tu mettrais... Elle va te permettre de doubler, en fait. Exactement. Je mettrais un 1 ici. 25 et 1. Plus le 1. 26. Ah, c'est malin. Mais le 25, il est défaussé. On repart à 1. Mais tu te débarrasses d'une carte. Une grosse, en fait. Une grosse. Mais à la fin, c'est la valeur la plus haute. Et ça, c'est pareil. Ça, j'y joue aussi. Ça calcule. Ça réfléchit. Qu'est-ce que je garde devant moi ? À quel moment je joue mes cartes ? Ah, punaise. Il n'y en avait plus qu'une. Ça râle. Ça reprend les cartes. On recommence. On enchaîne. Ça, on enchaîne. Ça, c'est parti. Là, vous pouvez venir sur le café ludique. On va vous faire jouer. Testez. Tous ces petits jeux de plis. Alors, c'est toujours des petites mécaniques différentes. On est sur le principe. Des cartes, tac, tac. On pose des valeurs plus hautes, un petit twist différent. On attaque directement dans le vif du sujet comme ça, là, sur un petit gros, là. Redak Chef. Alors, Redak Chef, nous aussi, on l'a vu à Vichy, Cédric. On est passé à côté. Bon, on a été attiré par les deux Guillaume qui nous ont mis sur un jeu de robot, tout ça. On est passé à côté. Des très bons retours. Ah oui, probablement. Vichy, des très bons retours sur Vichy. Donc, c'est un jeu qui est distribué par Neoludis et chez Lucky Duck Games en tant qu'éditeur. On est ici dans un village d'animaux. On aurait pu prendre des humains, ils ont pris des animaux. Comme ça, l'illustration est magnifique. Et on va écrire des unes de journaux. On va écrire des unes de journaux. On reçoit, alors, c'est pareil, j'ai fait une petite mise en place à trois joueurs. Je vais assez rapidement, attention, parce qu'il y a plein de petites choses qui vont intervenir. Mais j'ai peut-être oublié un ou deux mots qu'il faut annoncer, mais vous allez voir. C'est timé. On va jouer sur trois manches vendredi, samedi, dimanche. Sur un week-end, quoi. Sur un week-end, voilà. Et c'est la une la plus importante. C'est la une, ouais, déjà normaux. C'est la une les plus importantes des journaux. Petite tête de jeu. Merci, excellent, avec un petit personnage parce qu'on pourra jouer avec une certaine asymétrie après dans le jeu. Ici, ça va vous rappeler les phases. Phase de reportage. Alors, on va commencer par une une qui est une une de départ qui est choisie par tous les joueurs. Pam, je la mets sur mon bureau. Je la mets sur mon bureau car elle est mise sur son bureau. Et tous les joueurs en simultané avec un, une seule main. C'est important, c'est d'écrire dans la règle du jeu avec une seule main. Vous allez fouiller ici et récupérer alors des articles, des publicités. Il y a plein de documents. On fait des exemples. Est-ce que j'ai sorti assez d'exemples ? Voyons, on peut voir. Voilà, il y a des pubs. Il y a plein de choses. Des photographies. À chaque fois que vous tirez une illustration, vous la regardez. Si elle vous intéresse, vous la gardez sur votre bureau. Si elle ne vous intéresse pas, bon, elle m'intéresse. Si elle ne vous intéresse pas, vous la jetez face visible dans la pioche collective. On va regérer la lumière. Mais vas-y, continue. Vous prenez, vous gardez sur votre bureau. Tout ça pendant un temps de, pendant 4 minutes. Toutes les phases, 4 minutes. Standard, on peut faire plus court. C'est de demander à la règle. Je sélectionne, tac, tac, tac. Quand je suis prêt, quand j'estime avoir pris suffisamment de tuiles différentes parce qu'elles ont des couleurs, elles ont plein de petites choses et vous allez voir comment on va marquer après les points. Je vous les retourne toutes comme ça vous en voyez un peu plus. J'en ai laissé énormément dans la boîte. Il y en a une quantité extraordinaire. Vous allez passer au maquettage. Je crois que c'est ça le terme. Je le regarde ici. Phase de reportage, récupérez les tuiles en main, placez les phases visibles sur votre bureau, choisissez les tuiles à garder et remettez les phases visibles dans la réserve. C'est ce qu'on vient de faire. Mais comme ça, je suis bien devant le jeu. Maquettage, phase de montage. Maintenant, tout ce que vous avez ici, en prenant bien sûr votre une qui doit être sur l'étoile, toucher l'étoile, vous allez essayer d'organiser tout ça pour optimiser la mise en place de votre une. Publicité, adjacente, très bien. Ça, c'est important. Je vous le reviens après. Hop, notre article, il est bleu celui-là. Ça, c'est bien. Alors, entre temps, j'aurais peut-être récupéré une petite photographie. Ah non, il faut qu'elle soit pas dans le bon sens. Je me serais débrouillé à récupérer une photographie comme ça. Je triche un peu là. Du coup, j'ai surtout envie d'y jouer maintenant. Ouais. Non, mais franchement, j'ai... Il est vraiment sympa, quoi. Il est sympa. Tac, on vient, on case. Admettons que j'en sois là. Bon, j'aurais peut-être mis un article ici dessous. Voilà, comme ça. Je suis pas mal. Après, je passe au... Alors, je crois que c'est tirage. Je n'ai plus le terme exact. Je scanne tirage. Pourquoi on va scanner les différentes phases ? C'est pour mettre au courant les autres joueurs où on en est. Parce que quand je vais avoir terminé, tout le monde va s'arrêter. Et après, c'est là où on va vérifier tout notre système de points. Là, bingo ! Le bleu, il est brouillon. Le bleu, il est brouillon, ouais. Là... J'espère qu'il ne va pas le sortir comme ça, son journal. Moi, je ne le lis pas. On va vérifier dans le vendredi les articles. Alors, bien sûr, il faut qu'adjacents, ce soient des articles de couleurs différentes. Des couleurs différentes. Ça matche. Je l'ai mis à l'envers, pardon. Ça fonctionne. On va jouer sur les photos. OK, la photo, elle marque un point à chaque fois si elle est à côté d'un vert et d'un rose. Ça, c'est bien. C'est avec ça. On aime bien. Tu vois, il y a ce côté... Il y a des jeux comme ça, des postes de tuiles. Mais non, là, on optimise réellement tout ce qu'on va mettre en place. On cherche du vert et du rose. C'est ce qu'on avait gardé de côté. OK, ici, j'ai mis du vert et du rose. Yes, j'ai du vert et des points. Et je marque des points. Attention, ma tribune, elle est bien en place. On va jouer sur l'humeur du journal aussi. Donc, il va falloir équilibrer les petits sourires. Bon, là, j'étais... Ah, j'ai fait zéro point. Là, je suis en négatif. Il faut que dans ce journal, il n'y ait pas que des bonnes nouvelles. Il faut équilibrer aussi avec les mauvaises nouvelles. Il faut qu'on tombe à un résultat de un tel bonne nouvelle moins mauvaise nouvelle est égal à zéro. S'il y a une différence, c'est des points moins. Même s'il y a plus de bonnes nouvelles. Vous voyez, c'est un peu bizarre. Mais c'est le calcul des points. Vous doutez bien, tout cet espace libre, tout le plus grand espace libre qu'il vous reste, on va calculer avec les autres joueurs. Il y aura un certain nombre de points que l'on va perdre ou gagner aussi. Total du round, total. On va remettre tout ça. On va passer au samedi. Du coup, le journal sera un petit peu plus grand. Et le dimanche, le journal fera toute la page. Encore plus difficile, plus compliqué. Si on est le premier à avoir terminé, vous avez vu, on va être le premier à avoir fissi. Deuxième, on est le premier à choisir au tour suivant pour le round suivant de la journée suivante. Eh bien, c'était une belle surprise, Cédric. Tu vois, c'est vrai qu'on est passé à côté, mais nous, on voulait absolument jouer aux petits robots à côté. Mais pas mal de mechas, des bons choix à y faire, de l'organisation. Eh bien, j'ai bien aimé ma petite partie découverte que j'ai fait en solo. J'ai fait un rattrapage de la Cédric. Eh bien, pas mal. Ça, c'est Redak Chef. Des gosses, quoi. On a vu les robots, on est parti. On est parti en robot. Il faut que tu vois celui-là. Ouais, mais du coup, je vais... Moins de lumière ? Non, non, la lumière, c'est bien. 365 aventures, le donjon. Attention, ami Roliste, qui a de Noël. Papa ! Quoi, pas que ? Pas que, mais j'attendais que tu le dises, pas que. Ah oui, pas que, parce que moi, déjà, rien que comme ça, ça m'a... Eh, voilà, j'attendais. Ah, génial. Les Rolistes, ça va les attirer parce qu'on est dans le donjon, les dragons, mais tous ces joueurs comme nous, c'est vrai que... Un petit jeu toutes les semaines, tous les jours de la semaine. Et là, je vous ai sorti... Alors, ça commence... Il faut être patient, celui-là aussi. Janvier 2025. Alors, vous pouvez le prendre, il est directement... Déjà, il est en boutique, ça y est, c'est présent ici. Ça, c'est... Il ne va pas y en avoir pour tout le monde. Non. Comment ça va se passer ? C'est que ce petit calendrier, il y a des semaines, normal, c'est un calendrier. La première semaine commence donc au 1er janvier 2025. On a notre petit personnage, tu as vu, notre petit... Que j'ai vu ? Oui, il est... Alimenté, là. Ouais, j'ai un petit aimant coincé derrière. Et je vais jouer sur cette ligne-là. Pour le janvier, la règle est toute simple. En février, vous tournez la page, on va rajouter des petits twists, des nouvelles petites règles. Tu vois ? Hop, il faut découvrir. Il y aura des nouvelles petites règles avec un nouveau petit plateau. La règle est derrière. La règle est derrière. Ici, janvier, la règle était sur le départ. Comment ça va se passer ? Dans cette semaine-là, j'ai des monstres à battre. Je peux choisir. Lorsque j'embauche... Je n'ai pas de bonnes, j'ai embauché un 1er janvier. Un mercredi 1er janvier. Admettons que je sois là au boulot le 2 janvier. Je vais pouvoir, avec mes dés ici, essayer de détruire ce monstre-là, ce monstre-là, ce monstre-là, ce monstre-là ou ce monstre-là. Il y a un big boss. J'ai des dés, 5 dés. Je vais pouvoir jeter des dés ici. Il faut que... Ah, j'ai fait 3-2. Bingo ! Je vais garder déjà ce lancé-là. Pour ma journée d'aujourd'hui, j'ai battu ce monstre-là. Parce que pour battre un monstre au mois de janvier, il faut réussir à avoir 3 dés identiques. Ici, il me demande d'avoir des 2. J'ai bien 3-2. Paf ! Ma journée de joli, elle est bien. J'ai réussi. J'aurais pu l'attaquer directement, même si j'ai embauché jeudi matin, battre celui du samedi qui avait 6. Il fallait faire 3-6. Ah, mais tant que tu n'as pas battu les autres. Ce n'est pas grave. Je peux les faire dans le sens que je veux. D'accord. Et comment tu les matérialises que tu les as battus ? Je coche. Ah, OK. Je coche. Le boss, c'est différent. Lui, il faudra atteindre un total avec les dés. Donc, il y a un certain nombre de lancés de dés, bien sûr. Un total de 16 points. Ça, c'est les aventures donjons. Tout simplement. La règle est toute simple au mois de janvier. Après, vous allez avoir des petites choses qui vont se rajouter. Alors, j'ai feuilleté un petit peu. Ouais, il y a du... Il y a du un petit peu plus costaud après. Souris, là. C'est derrière. Il y a du un petit peu plus costaud. Donc, super calendrier, super petit cadeau. C'est parti. 365 jours de l'année avec le donjon, les aventures dans le donjon. Vraiment une belle petite idée, ça. Sympa. Et revenu Ortis, Ortis automne. C'est parti. C'est un solo. On avait eu... C'était printemps, je crois que ça s'appelait. Le vert, oui, ça devait être printemps. Ouais, c'était printemps. Sinon, il aurait été blanc, ça aurait été hiver. Hiver, exactement. Et jaune, été. Alors, c'est un par an, peut-être. Pour les quatre saisons. Voilà. C'est le deuxième. Marie, c'est un petit solo. Vous allez mettre en place neuf cartes. Avec un système de dés, on va essayer d'équilibrer pour mettre par-dessus avec les formules et les résultats que vous allez obtenir avec vos dés. On va organiser tout ça. Sauf que cette fois-ci, attention, on a comment elle s'appelle. Méfiez-vous de chippie la souris malicieuse. Elle pourra vous aider, mais aussi vous faire perdre des poids. Donc là, c'est vraiment un petit jeu d'organisation. On essaie de récupérer nos dés, les mettre en place, superposer nos tuiles. Il y en a neuf à mettre en place. Des défis et des recettes, plein d'objectifs. Un beau petit jeu, Ortis. Le Ortis printemps, je l'appellerai comme ça. Le premier était vraiment sympathique. Ortis automne. On rajoute donc tous les petits fruits et légumes de l'automne. Champignons, châtaignes, ainsi de suite. Tout est là. C'est le petit Ortis. Champignons, c'est ni fruits, ni légumes. Je vais faire dans ce sens-là, peut-être, Cédric ? Ouais, je te fais reculer un petit peu. Tiens. Faut que je me fasse mal au pied. Non, tranquille. On a Secrets Images, bluffé en images. Ça vous rappelle certainement Little Secrets. Little Secrets et Secrets Images. C'est une version... Ça te dérange, je me mets de ce côté-là ? Absolument pas. C'est une version avec des images différentes dans sa petite mécanique de départ, en fait. C'est que vous allez avoir des illustrations. Et dans ces jeux-là, vous êtes invités dans une secte. Vous êtes des disciples, en fait. Vous avez le mot secret pour entrer dans la secte. Et puis, il y a un journaliste qui lui n'a rien, ainsi de suite. Il va falloir le repérer. Parce qu'il essaie de s'introduire là-dedans, lui. Sauf que cette fois-ci, vous avez des images. Et quand vous aurez pris connaissance de ce mot secret, ceux qui l'ont sur leur petite fiche de leur mission, vous allez poser des images en fonction de ce mot secret-là. Et bien, tour de jeu, tac, 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 par élimination, vous allez voter. Essayez d'avoir qui a bluffé dans quelle circonstance, qui a mis l'image qui correspond le mieux au petit indice du mot que vous avez devant vous et ainsi de suite. Il faut éliminer, vous l'avez bien compris, tous les intrus. Parce qu'il n'y a pas qu'un journaliste. Il y a aussi des intrus qui ont un mot qui ressemble, qui est un synonyme à ce mot secret que les vrais invités, les vrais disciples possèdent. Donc, ça rajoute un petit peu, un petit plus. Vous voyez, reçois un code secret, choisis une image illustrante dont code secret démasque les imposteurs qui ont reçu un code légèrement différent, plus le journaliste qui lui est vraiment un intrus. Excellent. On va tester ici sur le café ludique. On y va du coup ? On va savoir. Ouais, ouais, parce que je les aimais tous dans mon tiroir. Marie Curie. Sur les traces de Marie Curie. La suite ? Alors, oui. Dans la même édition, même collection que sur les traces de Darwin, qui était à partir de 8 ans sur les traces de Darwin, je crois. Sur les traces de Marie Curie, on est à partir de 10 ans, il est un petit peu plus unitieux. Les femmes, il pleut, on l'appellera, nous. On monte un peu. Ouais, on monte un peu. On monte un peu. On monte un peu. Il pleut aujourd'hui beaucoup à Mont-de-Marsan. On monte un peu, on monte un peu. C'est plus que pleut, beaucoup. Ouais, ouais, ouais. Alors là, tu vas faire un gros zoom sur le plateau parce que c'est le zoom qui est vraiment très intéressant et surtout, moi, ça va m'aider parce que j'ai les 4 phases ici. Ça, c'est mon plateau personnel. Enfin, celui-ci parce qu'il est bleu. Ah bah non, du coup, t'es à l'âge. Ça suffit, arrête un peu de dire tes bêtises. Voilà, hop, on n'en parle plus. Je suis le premier joueur. Ah oui, en plus. On est des assistants de Marie Curie et on va essayer de réaliser des expériences à travers plein d'objectifs, de thèses. Et ici, c'est pour ça que j'ai demandé à Cédric de s'avancer parce que c'est très important. C'est la ligne de vie de Marie Curie. Sa naissance, les illustrations sont magnifiques. Sorry, we are French, j'ai encore la boîte derrière, il faudrait que je vous la montre. Ils ont même à l'intérieur illustré et tout, c'est magnifique. Ah oui ? Ouais. De sa naissance jusqu'à sa mort. C'est le jeu, c'est comme ça. Des objectifs, à deux joueurs mis en place à deux ici. Très bien, le bel joueur me dit récupère 4 petites ressources. Ok. 4 petites ressources. Avance le pion chrono. Tous les joueurs ensemble, c'est bien fait. Tu vois bien, c'est avec là ? Oui, oui. Ici. Tous les joueurs ensemble vont pouvoir récupérer, alors je viens d'inviter ma fille qui est spécialiste dans tous ces trucs de chimie et tout ça, je ne sais pas les noms. Je n'ai pas retenu mais c'est pareil. Les ressources, uranium, peu de d'hommes, je n'ai pas tous les noms. Voilà. Eh bien, le joueur, on va pouvoir récupérer ces petits flacons-là qui sont des nouveaux objectifs. Des objectifs qui vont me permettre, vous voyez, par exemple ici, je ne peux prendre que 3 ressources, ici, je ne peux en mettre que 3 dans mes tubes. Tout ça, si je les réalise, je vais gagner des points de victoire et surtout, obtenir 1 plus 1. C'est-à-dire, avoir le droit de prendre, cette fois-ci, 3 plus 1, 4 ressources, de stocker 4 ressources. Mais pour cela, il va falloir que je réalise ces objectifs. Ça, c'est ma première action. Je suis dans ce tour-là, les 4, j'ai avancé ça et c'est magnifique à ressources. C'est vrai, ce n'est pas le cendrier du contour. Il n'y en a pas ici. Personne ne fume ici. C'est un endroit public. C'est un endroit public. Il n'y a plus personne qui fume ici. On est tranquille. Non, c'est un super tour. Franchement, c'est wouah ! En matos, c'est wouah ! C'est excellent. Eh bien, tu en as mis combien dedans ? 4 à l'intérieur. Il n'y en a que 2 qui sont sortis. 2 sont sortis. Donc, vous avez bien compris qu'il y a des petites languettes, des petites choses comme ça qui retiennent certaines ressources et qui seront donc peut-être disponibles aux joueurs d'après. Parce qu'il va mettre aussi les siennes. Les siennes vont tomber. Ce n'est peut-être pas ce qu'il va mettre dedans qu'il va récupérer. Je peux en prendre 2. Vous avez vu que je pouvais en stocker 3. Regarde, Cédric, c'est marqué ici. J'ai fait cette action-là. Dans ma deuxième action, je peux soit prendre une carte qui est ici. Soit récupérer ces ressources et venir les mettre dans mon petit flacon. Ou alors, comme je vous ai dit, récupérer une ressource ici. Mais pour ça, il faudrait que je puisse acheter une carte. Et ces cartes-là, c'est une façon de marquer des points. Suivant leur position dans les meubles, vous avez vu, les petites icônes qui sont ici, correspondent à tous ces petits icônes qui sont ici. Si je la récupère, celle-ci, il faudrait que je la paye pour 1. Pour que je la mette ici, elle me rapporterait un point et une carte. Il y a plein de mécaniques qui vont se mettre en place grâce à ces petites cartes qui sont ici. Ça, c'est ma deuxième action. Ma troisième action, ici, je pourrais venir faire des échanges. Voilà, ça correspond ici. Ces deux pierres-là, je pourrais venir échanger contre cette nouvelle ressource qui est plus rare, plus intéressante pour faire des nouvelles actions. Qu'est-ce que je pourrais faire ici ? Oui, quatrième action, c'est la phase de repos, tranquillement. Je vais pouvoir vérifier combien j'ai de ressources conservées dans mon flacon. Je vous ai dit que j'étais un maximum à 3. Et ici, joueur suivant, ça avance. Bingo. Lui, il va pouvoir aller chercher ces deux ressources-là et ainsi de suite. Ce pion-là, il avance uniquement quand certaines cartes me donnent l'information, comme c'est marqué ici, ou quand c'est le tour d'un certain joueur, ça avance. Et ça, c'est simultané. Tous les joueurs récupèrent la ressource. Beaucoup de petites choses à y faire. Beaucoup de petites choses à y faire. On peut jouer sur... Par contre, c'est super bien l'idée. Les indications sont vraiment sur le plateau. Après, ça va retourner. Tu vois, la coupe, elle va retourner. Ah, super bien. Elle va être retournée, c'est indiqué, tac, et on va passer les franges comme ça. Ici, quand on récupère une de ces cartes-là, on en met tout simplement une nouvelle. Des objectifs personnels en début de partie. Ici, il me dit, tiens, je vais marquer un point si j'arrive à faire les quatre thèses. Les quatre thèses, c'était ici. Ah, les thèses, c'est ça, tiens, je ne l'avais pas vu. Tu vois, c'est la question-là. C'est soit récupérer des ressources, soit récupérer des thèses. La thèse numéro une, je la mets ici. Voilà. Je récupère la petite ressource qui va bien et je mets un point ici. Si j'arrive à voir les quatre, des points en fin de partie et ainsi de suite. Très complet, Marie Curie. C'est vrai, un petit cran au-dessus sur les traces de Darwin. Mais très intéressant, belle mécanique, beau matériel, immersif, très belles illustrations. Sur les traces de Marie Curie, il était très attendu. Eh bien, oui, excellent, excellent. On remonte. On remonte et puis, après, je vais faire une petite poche. Je vais laisser Laure nous présenter ces trois, trois, quatre jeux aussi qu'on a reçus avec des petites boîtes vraiment très intéressantes. Sixto. Sixto. Tourne-le parce que je ne vais pas pouvoir me mettre à côté de toi. Sixto, c'est l'auteur de, vous l'aurez compris, je pense, vite fait, c'est l'auteur de Quix. Sixto, joué ce week-end aussi. Eh bien, quand on n'est pas trop joueur du groupe que j'avais, je ne joue pas très souvent, j'allais écouter, on va faire un petit jeu avec des dés. Tout simple, des dés de couleurs, des lignes et des colonnes. Et là, il ne faut pas oublier les colonnes parce que la première partie, ça ramasse quand on ne pense pas aux colonnes. Tout simplement, je suis le premier joueur, j'ai mes six dés, comme ça s'appelle, Sixto. Je vais lancer les six dés. Il y a des gros scores. Ah oui. Je vais lancer les six dés. Je vais pouvoir, attention, c'est important, c'est vrai que tu viennes de près parce que je vais montrer la petite idée vite fait là. Je peux conserver soit les six dés, soit avoir un deuxième lancer mais je ne peux rien garder. Je suis obligé de tout relancer. Et après, cette grille qui est différente entre tous les joueurs, on n'a pas tous la même grille. Ah oui. On n'a pas les chiffres placés au même endroit. On n'a pas les chiffres placés au même endroit sur les lignes, et du coup, sur les colonnes aussi. Du coup, je ne suis pas obligé de tout noter. Donc tous les joueurs, c'est commun maintenant, ils vont pouvoir sur leur grille noter, j'ai le 1 orange, le 4 vert, OK. Ah oui, je coche ou je ne coche pas parce que j'imagine que... Je coche, ça je prends. Si je coche le 4 vert, superbe exemple, tout ce qui est avant, je ne peux plus cocher. Eh oui, on ne peut jamais revenir en arrière. On ne peut jamais revenir en arrière. Exactement, le 1 rouge, ça c'est bon, mais je coche, je barre le 3, et ainsi de suite. On va se développer comme ça. Si j'arrive à mettre 4 chiffres dans une ligne, je peux venir dans l'objectif cible. Si je coche 2 chiffres là, 1, 3 ou 1, 6, voilà, ici, 1, 3 ou 1, 3 ou 1, 6, et bien je clôture. Je supprime le déviolet. Tous les autres joueurs n'ont plus le droit de venir mettre. Ils ne peuvent plus jouer sur la ligne. Pareil dans les autres lignes, ainsi de suite, ça va tourner entre tous les joueurs, et lorsqu'il y a 3 dés de supprimer, la partie est terminée. Et là, comme je vous disais, on va compter dans les lignes, donc dans les lignes, ce n'est pas dur, si j'ai 2, 3 chiffres ici, j'ai marqué 5 points, si j'en ai 4, j'ai marqué 10 points, mais on va aussi marquer dans les colonnes. Dans les colonnes, on n'y a pas tout le temps pensé. Ah, punaise, j'ai barré trop tôt, j'ai passé le chiffre, parce qu'on peut avoir des négatifs. On peut enlever des points, moins 5 points. C'est chaud. C'est pour ça que ça coche dans tous les sens, ça marche des points. Excellent, c'est vraiment un bon petit moment. Petit jeu d'apéritif, on sort les dés, des petits jeux de coche, c'est assez simple à prendre en main. La deuxième partie, parce qu'on oublie les colonnes et on ramasse en points. Après, on réfléchit un peu plus. Après, on réfléchit un peu plus. Exactement. Celui-là, je le prendrai, j'attends un peu. J'attends pas trop, parce qu'on regarde ce que font les autres. Mais entre le deuxième lancé, on cache et on jette. Ah, aïe, 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 aïe. Il disait que le jeu, il le prendrait, mais qu'il attendait un peu. Non, du tout. Tu veux nous faire ces deux petits jeux rigolos, là ? Pas rigolos, c'est parce qu'il y a des clochettes et des objets. Chez Wank Game, donc petite gamme très ramassée, dans le sens petite boîte, mais bien pleine, du coup. Il y a pas mal de choses à l'intérieur. Deux petites nouveautés, donc le Moving Wild, qui est la réédition d'un jeu qui existait déjà. Ils ont revu complètement le design et le jeu est très, très joli, je trouve. Les graphismes sont magnifiques. Alors, je peux en montrer d'autres, d'ailleurs. Dans ce jeu, vous allez devoir accueillir des animaux dans différents habitats de votre jeu. Au début de la partie, nous avons tous une carte à dos jaunes, comme ça. C'est un habitat. Vous voyez que c'est un parc principal. C'est un habitat multiple, c'est-à-dire que dans ce parc, je peux accueillir des animaux qui aiment vivre dans la forêt, dans la savane, ou des animaux aquatiques, qui vivent dans des endroits humides, on va dire. Avec le sac à dos. OK. Merci Cédric pour cette intervention. Pertinente. Pertinente, pertinente. Stéphane apprécie beaucoup ce genre de jeu, puisque sur le parc principal qu'on a tous en début de partie, c'est surtout qu'il y a une nette de jeu qui est sur la carte principale qui vous rappelle que quand vous jouez à deux, ce jeu se joue en trois manches, première manche, deuxième manche, troisième manche. Quand vous jouez à deux, vous allez distribuer dix cartes sur la première manche, neuf sur la seconde et huit sur la troisième. Et donc, on peut jouer de deux jusqu'à six joueurs avec de moins en moins de cartes, évidemment, si on est nombreux. Donc, chacun reçoit un parc principal. Sur ce parc principal, je vais pouvoir, en fonction du nombre de cartes que j'ai, à mon tour de jeu, je vais simplement prendre une carte. Donc, ça peut être un animal qui vient sur ce parc principal, sachant que ce parc principal peut accueillir six animaux. Lève, lève. Ah, pardon. Six animaux qui peuvent accueillir des animaux qui vont dans tout type d'habitat. Il peut en accueillir six et le couef multiplicateur au niveau des points de victoire sera uniquement de un en fin de partie. Je peux sinon prendre une carte amélioration, pardon. par exemple, alors là, aucun intérêt, si je prends ici le pompage d'eau souterraine, je peux ajouter un environnement haut à l'habitat. Vous voyez ? Mais mon habitat, il est déjà multiple, donc ça ne sert pas, sauf si j'avais un autre, je vais vous montrer. Je peux récupérer, par exemple, des habitats aussi. Alors, il faudrait que je trouve un habitat qui me va bien. Par exemple, je prends une savane. Eh bien, la savane, je pourrais l'améliorer une prochaine fois avec de l'eau. du coup, il peut accueillir cet habitat des animaux qui vont et dans l'eau et dans la savane. Et sinon, je peux récupérer... Il y a Stéphane, il fait une lore. Qu'est-ce qu'il fait ? Ah, je vous vois un paquet, pardon. Il vous fait de l'ASMR, ouverture de paquet, sauf qu'il n'est pas là. Je vous vois un booster en cachette, pardon, excuse-moi, Cédric. Soit je récupère un animal, soit je récupère un autre habitat, soit je récupère une amélioration d'habitat. Ok ? Mais je vais devoir choisir une carte, pas mille cartes que j'ai en main. Et les autres, je vais les passer à mon voisin ou ma voisine. Ou ça drafte. Du coup, c'est un jeu de cartes, de draft. Une fois que j'ai récupéré, qu'on a tous récupéré notre carte, on révèle en même temps, on place. Donc, je vais placer par exemple ma girafe qui nécessite quatre places parce que c'est un bel animal dans mon parc principal qui peut accueillir jusqu'à six. Là, elle ne rentre pas. Si, jusqu'à quatre. Mais si ! Tu vois bien qu'elle n'est pas plus grande que l'entrée de ton parc. Bon, bref. Oui, elle ne va pas rentrer dans le tipi quand même. Et donc, elle, elle nous fera gagner trois points de victoire en fin de partie multipliés par le coif multiplicateur de l'habitat principal. D'accord ? Ça fait combien là ? Ça va, ça fait trois. Évidemment, si j'ajoute un autre animal, par exemple, le panda rouge, j'aurai trois et un quatre fois un quatre points. C'est Firefox. Le panda rouge, oui, c'est Firefox. Il est indiqué sur celui-ci que je gagne trois points et non pas un s'il se trouve avec d'autres pandas rouges. Mais là, ça ne pourra pas être le cas puisqu'il demande deux, la girafe quatre et mon habitat peut accueillir six. Donc, je pourrais avoir, par exemple, que ces deux animaux-là dans le parc principal. Si, au moment où je drafe, je récupère une carte, je ne peux pas placer l'animal, par exemple, je récupère que des animaux et pas d'habitat, pas d'amélioration, rien, et les seuls animaux disponibles dans ma main à ce moment-là, je ne peux plus les placer ou je ne peux pas les placer dans mes habitats. Eh bien, dans ce cas, je les mets de côté et je prendrai des malus en fin de partie pour les animaux qui n'auront pas pu être placés. Par contre, d'une manche à l'autre, ces animaux, je les garde et la prochaine manche, je pourrais le placer dans un autre habitat. Du coup, puisque ça se joue en trois manches, donc à part que ça soit, à part si je récupère cet animal à la dernière manche, sinon, je pourrais les remettre dans des habitats aux manches suivantes. Donc, vous l'avez compris, jeu bien sympa, aux illustrations très jolies, avec plein de possibilités et les parties ne seront jamais les mêmes. Attention, évidemment, à ce que font les autres et vous essayez surtout de ne pas laisser des cartes qui intéressent les autres. Ensuite, dans la même gamme, je vais vous présenter DropHolter qui n'a strictement rien à voir, qui est un petit jeu d'adresse, un jeu vraiment décalé, assez atypique. Alors, il y en a, rares sont les jeux avec des objets qu'on met dans la main et il y en avait un qui était très sympa et je ne me souviens plus du nom, ce n'est pas grave. Dans ce jeu, donc, de rapidité également, oui, mais il y en a un autre très ancien, non, avant justement, Au Creu de ta Mère rappelait déjà un jeu où on avait du matériel particulier au dos de ta main. Néan plus, bref, les interventions de Cédric aujourd'hui vont être top. Il est comme moi, je pense, un peu comme ça. J'en ai retusé. Sur la vidéo, mais parce que je l'adore, je suis bien, voilà. Ce n'est pas grave, la prochaine vidéo, j'aurai changé de garde-robe. Donc, dans ce jeu, chaque personne au début de partie, à tout moment dans la partie d'ailleurs, a cinq objets dans les mains. Il y a quelqu'un qui m'a fait une blague, j'en ai que quatre. Attends, ce n'est pas ceux-là, là ? Ok, il me manque. Non, non, non. Ah, ce n'est pas ceux-là. Ah, mais il les a mis, non, mais tu rends les bagues, Cédric, ça suffit maintenant. Il a mis au doigt. Oui, j'ai vu tout à l'heure. Tu en as déjà une, tu es mariée. Qu'est-ce qu'il a mis au doigt ? Voilà, il m'a fait la blague. Je ne trouvais plus mon matos. Donc, vous avez cinq objets exactement dans la main chaque joueur ou chaque joueuse. Vous avez une bague, une gemme, un coquillage, un biscuit, merci, du coup, j'ai la dalle, et une clé. Tout le monde a ces cinq objets dans la main. Il y a un petit fantôme. Oui, ça, ça rappelle Bazar Bizarre. Il y a un petit fantôme dans le jeu, des clochettes, j'y reviendrai, et des cartes. On retourne la première carte et on doit faire tomber exactement sur la table ces objets, ni plus, ni moins. Mais tu fais comment ? Comme ça. Ah oui, non. D'abord, on mélange les objets, j'ai oublié de dire. On ferme sa main. Pomme de la main vers le bas. Ensuite, on retourne la première carte et là, on a le droit d'ouvrir tous en même temps notre main. Regardez ce qu'on a et on n'a pas le droit d'utiliser la seconde main. On doit faire tomber strictement les objets indiqués sur la carte. Là, c'est bon. Par exemple, si je suis la première joueuse, je chope le fantôme et on vérifie. Si c'est bon, je gagne une petite clochette. Une petite clochette est un point de victoire pour la fin de la partie. Mais il va venir s'ajouter à ma main d'objet pour la seconde. une autre carte. Exactement. Donc là, je mélange, je remets la paume vers le bas, on représente une autre carte et je dois faire strictement tomber à la gemme. Tac. C'est bon. Mais sauf qu'au bout d'un moment, votre main va être de plus en plus encombrée et il va être difficile de ne pas faire tomber les petites clochettes. Ça dépend, parce que si tu es nul, tu n'auras rien. Le premier joueur ou la première joueuse qui a cinq clochettes dans la main a remporté la partie. Tout simplement. Alors, c'est tout bête, mais c'est hyper fun et on est là avec des problèmes de motricité. Et c'est très fun à jouer en famille ou même entre amis à l'apéro, ça marche bien. Qu'est-ce qu'il fallait que je présente d'autres ? Je continue ? Ouais. Tu fais le tour ? On a tout mis le stock là. Tout. On a mis... Qu'est-ce que tu avais... Tiens, tu veux parler vite fait d'Extremis et de... Alors, je ne déballe pas parce qu'on a vraiment fait un zoom sur les nouveautés là, mais sinon, ces jeux étaient déjà sortis il y a quelques temps. Ce sont des jeux qui sont présents au Festival de Jaune. Voilà. Premier week-end d'octobre, je rappelle. Donc, la gamme Opla sera présente sur le Festival de Jaune. Vous avez Naiko qui est un... Naiko ? Naiko, oui. Naiko. Super ! Il me fait un écho. Ça y est ? J'allais la blague ? Oh mon Dieu ! Sauvez-moi ! Sauvez-moi ! Donc, Naiko est un jeu tactique, simple d'accès qui vous montre les fonds marins avec des illustrations magnifiques. C'est un jeu 100% fait en France comme tous les jeux d'ailleurs de la gamme Opla éco-responsable et là, c'est un jeu qui est en partenariat avec le soutien officiel à Sea Shepherd France. Donc, vous connaissez les actualités en ce moment. Ce jeu est un jeu de rapidité, une espèce de course où on va devoir faire des recherches sur différents animaux à travers les fonds sous-marins. C'est-à-dire que vous avez les eaux de surface, les eaux de moyenne surface. Je crois qu'il y a quatre niveaux comme ça. Moyenne surface, eau peu profonde et eau profonde, fonds sous-marins. Et vous allez devoir... Vous allez devoir chacun avancer votre pion sur des éléments de recherche qu'on vous demande de faire. Par exemple, ici, on vous dit que pour passer sur la carte suivante, il faudra, par exemple, avoir trois animaux identiques dans... Enfin, trois animaux de la même famille, par exemple, dans différentes strates sous-marines. Un autre objectif vous demandera, par exemple, d'avoir un prédateur entouré de deux proies pour gagner des points, etc. pour passer à l'étape suivante. Vous allez gagner des points de différentes manières. D'abord, vous avez un objectif face cachée en début de partie, enfin, un objectif secret qui va vous demander de faire des collections d'animaux de même espèce. Par exemple, je ne sais pas, des espèces de... Je dis n'importe quoi, de tortues vont vous rapporter, par exemple, beaucoup plus de points que si vous avez des requins, par exemple. Alors qu'un autre joueur aura peut-être l'inverse. Il va gagner un max de points pour les requins peu pour les tortues, moyennement pour... Je ne sais pas. Non, il n'y a pas de singes. On les fonce marins à Cédric. On les fonce marins. Il faut compter le nombre de blagues pourri que Cédric fait. Mettez-le en commentaire. Combien vous en avez relevé, vous ? Je suis au taquet aujourd'hui. Tout en continuant... Réalement de voir les commentaires de nos... Tout en continuant, nous écoutez quand même. N'écoutez pas que Cédric et les blagues petits, mais c'est vrai quand même. C'est pas ça l'objectif de ces vidéos, c'est plutôt vous présenter les jeux qui sort chaque semaine. C'est moi l'aspect de ces vidéos. Peut-être, peut-être. Faites le bon bruit de Cédric. Donc, un objectif caché et puis des manières de gagner des points que tout le monde connaît et vous allez essayer de scorer aussi là-dessus. Donc, la seule façon de poser les cartes à votre tour de jeu, donc parmi une rivière de cartes, vous allez poser donc une des cartes que vous avez en main, bref. Sur la table ? Oui, mais vous, vous allez refaire des fonds sous-marins et vous avez une seule règle. Par exemple, si vous avez un animal de valeur 3, à sa gauche ou à sa droite, vous pourrez mettre un animal plus 1 ou moins 1. Tiens, on va parler des N plus 1 et N moins 1 dont on parlait hier avec la famille Dupont. Donc, en sachant qu'il y a évidemment les règles de base de la chaîne alimentaire. Voilà. C'est tout. Une fois que vous avez posé une carte, vous en piochez une seconde. Une qui est sur le plateau, mais vous piochez uniquement celle auxquelle vous avez accès. Et en fonction de là où vous en êtes dans la partie, vous aurez accès à plus ou moins de cartes. Au début de la partie, on n'a accès qu'à 1, 2, 3, 4, 5 pioches de cartes. Puis, quand vous avez passé une autre étape, vous avez droit à accès à une de plus, etc. Donc, c'est un jeu un peu de course également. Je me suis fait l'amitié à ce jeu. Oui, je me suis fait clôt. Vous n'étiez pas là pour voir, mais je le dis, j'avoue. Tu as joué avec qui, à Vichy ? Ne me demande pas de retenir les noms avec une boutique. Comme tu as certaines boîtes dédicacées, quand tu es passé chez au plat. Je me demande si ce n'est pas une boutique suisse. Oui, par contre, j'ai une boutique suisse. Il n'y en a pas 50 ans à la boutique suisse. Mais je ne suis plus sûre de moi. Bon, ce n'est pas grave. Après, tu avais. Si il se reconnaît, il me dira. Donc, j'ai une boîte dédicacée par Florent Toscano qui est l'auteur de ce jeu. Voilà, imagé par David Bonifaci qui est l'auteur de ce jeu et également... Oui, non, mais c'est ça qui est l'éditeur. Voilà, l'éditeur du jeu. In Extremis. Et In Extremis qui m'a été dédicacée par, du coup, Juan Rodriguez et Julien Protière qui sont les deux auteurs de ce jeu, co-auteurs de ce jeu. Moi, j'ai eu la dédicace. Tu as encore voulu toucher un truc que tu n'avais pas touché. Quoi ? Oui, non, mais... Bon, je vous explique. Dans In Extremis, vous avez le jeu de base et puis vous avez des modes de jeu avancés avec des levels à débloquer au fur et à mesure de votre maîtrise du jeu. Et moi, évidemment, pour connaître toutes les règles, j'ai regardé un peu dans les autres paquets et l'auteur... Oh, pop, pop, pop ! Au moment où il s'est retourné, il m'a vu en train d'ouvrir les paquets et il m'a dit non, 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 il ne faut pas débloquer ça. Non, mais c'était juste pour voir et pour pouvoir expliquer mieux le jeu. Il a cru que ça y est, j'étais en train de débloquer les levels alors qu'on n'avait rien débloqué du tout puisqu'on découvrait le jeu aussi. Donc, In Extremis, c'est dans la même lignée, on va dire, de Cosmopolite, ce jeu à communication limitée, hyper fun, hyper speed et atypique qu'on joue avec une appli Cosmopolite. Vous faites partie du staff d'un restaurant et vous recevez des clients de tout pays et de toutes les langues parlées à travers le monde et vous devez servir des plats le plus vite possible puisque vous avez un temps, un service à respecter. Et toi, tu poses tes plats In Extremis. Et on pose des plats des fois In Extremis. Des fois, on se plante. Bon. In Extremis, dans ce jeu, vous l'aurez compris peut-être, c'est un jeu qui est axé plutôt sur l'environnement et l'urgence environnementale dans laquelle on se trouve. Dans ce jeu, vous allez devoir utiliser des énergies pour pouvoir nourrir des machines, je me rappelle bien. Oui, parce que tu as l'application et tu as des couleurs avec des cartes qu'ils vont te donner, tu sais. Voilà. Et du coup, il va falloir les termes non plus. Les termes. Mais vous avez aussi une petite appli. Cette fois, c'est important, c'est de la base du jeu. Contrairement à Cosmopolite où il n'y a que la serveuse qui reçoit les commandes qui gère cette appli, là, on prend le téléphone de n'importe quel joueur, on télécharge l'appli gratuite In Extremis et on lance la partie et on pose le téléphone sur la table. Ça va être les emplacements des cartes demandées. Donc, on va vous demander... Communication limitée. Voilà, communication limitée. On va vous dire qu'on a besoin de 10 points d'énergie solaire ici pour faire fonctionner cette machine. De l'autre côté, on va avoir besoin... Exactement. Exactement. Ni plus ni moins parce que sinon, on prendra aussi des bavis parce qu'on a gaspillé les énergies ou on n'en a pas assez. Bref. De l'autre côté, on va vous dire qu'on a besoin de quelques énergies carbone. Après, on ne va pas l'idée. Les énergies carbone, elles ne sont pas renouvelables. Donc, à la fin de chaque manche, les énergies carbone utilisées, les énergies fossiles sont mises de côté. Donc, on en a moins pour les manches suivantes sachant que des fois, vous avez des objectifs que vous en demandent et ce sont aussi des cartes jokers qui peuvent remplacer quand il vous manque par exemple une énergie solaire ou une énergie éolienne, etc. Mais elles sont perdues. Mais elles sont perdues. Et donc, ça respecte bien la thématique, effectivement. Sinon, à la fin de chaque manche, on récupère toutes les cartes sauf les carbones du coup et on peut recommencer une manche sachant que ça va être de plus en plus difficile au fur et à mesure de la partie. Tout ça, on le fait... Alors, ce n'est pas communication limitée, surtout celui-là. C'est comme Cosmopolita, au contrario. On communique, moi je peux mettre des cartes là, moi je peux mettre des cartes là, moi je peux faire. Il faut communiquer, exactement. C'est-à-dire que c'est un jeu justement où il faut qu'on dise ce qu'on a. Ah, moi je peux assurer ici parce que j'ai encore de l'énergie éolienne. Alors, mettez plutôt là parce que moi je n'ai rien ici, etc. Si jamais avant la fin du timing, on n'a pas tout placé, on va prendre des malus, etc. Et il faut qu'on réussisse toutes les missions. Donc, c'est hyper bien illustré. Vraiment, il y a un travail fantastique sur les illustrations, des machineries inventées pour l'occasion. C'est très fun. Il y a tout un livret aussi qui parle des énergies renouvelables, de comment on pourrait certainement améliorer cette urgence climatique et un peu freiner l'action humaine, la cause environnementale qui est humaine en fait, avant tout. Et c'est très sympa, voilà, à jouer, à lire, à regarder parce que les illustrations sont magnifiques. Donc, dans ce jeu, c'est plutôt à partir de 10 ans, un jeu qui se joue de 2 à 6 personnes et c'est des parties de 12 minutes, vraiment. Donc, c'est In Extrevis. Allez. Voilà, et vous pourrez donc y jouer à jaune puisqu'il y aura des tables réservées pour ces jeux-là. Eh bien, j'enchaîne. Après cette terminale, j'en ai mis plein sur les tables. Ouais, on va parler de stickers dans un premier temps. Mimis tout celui-là. C'est un jeu familial, stickers. On a des goodies pour les achers de la première boîte, enfin des premières boîtes. Sur stickers, oui, exact. On a quelques stickers goodies. C'est des stickers en plus. C'est des stickers goodies. Alors, c'est un jeu évolutif. Eh oui. C'est un jeu évolutif et comme son nom l'a dit qu'on va en effet coller des stickers. Est-ce que c'est un legacy ? Je l'ai caché parce que sinon, il y aura peut-être trouver alors. Et j'ai des boosters. Yeah ! On a des boosters à ouvrir. Boosters de stickers. Donc, c'est un legacy un peu. C'est une campagne. Ouais, c'est une petite campagne. Après, le jeu est jouable. On peut quand même jouer après. Et après, c'est jouable parce qu'on aura toutes les règles, on aura tout le jeu. Mais on va le découvrir à travers plein d'étapes. Exactement. Et là, comme tu le vois, c'est vrai que justement, c'est bien fait. Dans l'aide de jeu, la boîte est prévue comme ça. Ah oui, alors je ne me mets pas la boîte parce que je peux enlever ça parce que c'est pour montrer. Non, c'est parce que je peux coller en fait. Les gens, ils le voient et on peut coller les étiquettes dessus avec les règles dans les boosters qu'on va débloquer. Tout pareil dans ma règle de jeu, je vais pouvoir... C'est pour les joueurs, les résultats en fait à chaque fois. Et alors, tout simple en début de partie, dans les premières manches, eh bien écoutez, j'ai des cartes en main que j'ai distribuées à chaque joueur dans différentes familles avec des points de victoire sur les étoiles qui sont ici. Des petits carrés blancs où dans Tout est bien, ça fait partie des choses que l'on va venir coller. Des stickers qu'on va débloquer. Il y en a qui sont déjà existants. Mon tour de jeu. Alors ça, c'est mis au hasard ici. C'est les familles qui ont des valeurs plus importantes. Si le 11 par exemple, il est ici, c'est le violet. Plus je vais faire des familles violées, je vais marquer des points. Le deuxième marquera des points et ainsi de suite. Ça, j'ai des cartes qui peuvent vous les faire changer. C'est moins bien. Premier tour, je vais sélectionner une carte qui est dans mon marché. Très bien. Et je vais pouvoir poser, hop, je mets ma petite règle de côté, une famille entière. Et c'est important dans le sens où je vais la poser parce que certains n'ont pas de carré. Ici, j'ai déjà un petit autocollant. Je vais prendre celui-là. Je préfère. Et je vais poser une famille entière. Excellent. Pas de points en étoile. Malheureusement, il n'y avait pas trop dans mon marché ici. Mais en revanche, hop, petite aide-mémoire qui est ici, c'est bien fait. Je peux piocher la première carte du paquet et l'ajouter à ma collection. Ah, c'est un bleu. Ok, je l'ajoute à ma collection. Elle est ici. Et c'est comme ça. Alors, je réalimente, bien sûr, en fin de partie, tac, tac, en fin de manche, pardon. Une fois que je n'ai plus de cartes dans ma main, je n'aurai plus rien. Sauf si j'ai des petites règles, des petites choses qui vont me permettre de le faire, de récupérer. Je vais poser comme ça mes collections et je vais marquer des points dans celle où il y aura le plus de familles. C'est comme ça qu'on va régler. Choisissez bonus de collection. Choisissez, c'est important, j'en ai posé trois. Échangez la rareté de deux familles voisines. Je vais poser le rouge. Je décide maintenant que c'est la rouge qui rapporte le plus de points parce que c'est ce que j'ai mis devant moi. Bigot, bonus de collection. C'est indiqué ici. Ça va passer au joueur suivant. On va compléter. On va reprendre dans les mains des actions qui me disent de reprendre des cartes dans mes mains. Ainsi de suite. Je pioche d'ailleurs. Je prends une nouvelle carte dans ma main. Ça va se terminer lorsque la pioche ici sera épuisée. On va attaquer la carte, les cartes paquet réserve que j'ai mis à côté. On fera donc un dernier tour. C'est pour ça qu'on va se retrouver avec beaucoup de cartes familles ensemble. On va voir. Je vous montre un petit peu les règles. Vous voyez, on va coller aussi au niveau des règles. Les choses qu'on va ouvrir dans les petits boosters. On va se retrouver à avoir plein de familles. Voilà, ici, on a le début de la partie de la mise en place. On va se retrouver avec un nombre de familles importantes qui vont nous faire marquer des points. Et comme tous ces petits jeux, oui, legacy, on peut dire un peu legacy. On va ouvrir un petit booster. Le scoring, bam, bam. Premièrement, je suis assez facile. Mais c'est normal. On découvre le jeu. On découvre. On récupère. OK, des pions. Les deux petits pouvoirs, ils sont là. Moins de deux cartes dans ma famille, je fais la bonus de collection. Plus de trois cartes, je fais ce bonus de collection-là. Lorsque c'est terminé, la règle vous dira si je dois ouvrir le booster ou pas. J'ouvre, je colle. Des petites choses comme ça. Il y a... Allez, j'aime bien un petit hype aussi. D'ailleurs, c'est peut-être ce qu'on a reçu dans les goodies. On va pouvoir coller des choses. Alors, c'est complètement pour être joli. Ce n'est pas pour le jeu. couronne habillé nos petits personnages qui sont ici que l'on retrouvera du coup à travers notre jeu lorsque les cartes nous reviendront en main. C'est complètement inutile. C'est complètement inutile, mais c'est... Il nous le faut. Il nous le faut. C'est excellent ce petit plus qu'ils ont fait. Moi, je suis toujours très fan de tous ces jeux de legacy, de coller, de découvrir, d'ouvrir des boosters. Stickers. Belle petite surprise. Vraiment malin. Alors, je vais feuilleter un petit peu comment ça va se passer. J'ai regardé les vidéos comment ça va se dérouler. Vous pouvez le faire en plusieurs campagnes. Vous pouvez le faire jouer ce que vous voulez. C'est excellent petit stickers. Plein de petites mécaniques. Simple. Et ça monte crescendo tranquille. C'est à partir de 8 ans. Un bon petit familial. Sympa. Cédric, j'ai mis Kitsula. Est-ce que tu veux faire un petit tour sur notre table de pli pendant que Laure nous a expliqué 2-3 jeux ? J'en ai préféré profiter parce que... C'est la magie du direct. Le jeu est magnifique. C'est ça, le bruit que vous êtes tout à l'heure. Ouais, j'ai ouvert parce que je l'avais pas ouvert. on l'a reçu et tout vite cet après-midi. Tac, 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 tac. J'ai tout ouvert. Hop. De quoi ? Ouais. Kitsou, c'est un jeu pour 2, 4 ou 6. C'est important. On pourra pas donc jouer, vous l'avez compris. Cédric, tu m'as pas dit hop, je vais à 3 ou à 5. Non, c'est un jeu pour 2, 4 ou 6. Ah non, toi, je t'ai pas dit parce que ça me paraissait pertinent. Ça te paraissait pertinent. Du coup, on va... Là, j'ai fait une petite présentation à 4, on récupère... T'as pas fait une présentation à 3 cette fois ? Ah non, parce qu'on peut pas. À 2, il y a une petite mécanique différente. On met ça au centre de la table. Hop. Du coup, je me mets, comme c'est demandé sur la carte ici. Hop, hop, hop. On a... Non, c'est comme ça, dans ce sens-là. Je vais y arriver. Là, voilà pour la mise en place. Voilà. Comme ça, on est chaque joueur alterné en fait par équipe. J'ai distribué 6 cartes. Le matériel est magnifique. Toutes ces petites horures, tout ça. des valeurs, des chiffres. On désigne un premier joueur et je peux poser la carte que je veux. Les autres joueurs vont jouer la carte qu'ils veulent. On n'est pas obligé de suivre ma couleur. Là, t'as posé un 2. Ouais. 2. Ça, ça va être défaussé après. Et du orange. On a dit, on s'est bien mélangé, ça. 1, 2, 3, 4. 4 moins 2. Attention, différence de 2, on va avancer de 2. Il faut être le premier de l'équipe à arriver ici. On a tous les mêmes cartes ? Oui. Non, ça, c'est défaussé. Du coup, il me reste moins de cartes en main. Si, dans la partie, je gagne le pli avec une différence de 4, les adversaires vont récupérer un petit pouvoir. Un petit pouvoir qu'ils pourront utiliser à n'importe quel moment de leur tour. Avant, après, ainsi de suite. Un petit pouvoir, ça va être rajouter plus 3. Il y a plein de petits choses comme ça. C'est repris ici. Tous les petits pouvoirs sont repris ici. Et à l'intérieur, vous avez 3 cartes spéciales. 3 cartes spéciales qui sont mélangées dans le paquet. Peut-être que vous les avez reçues, peut-être pas, je ne sais pas. Elles sont peut-être ici. Non, ça, c'est ma carte qui indique de quelle couleur je suis. Elles sont là. regarde les cartes spéciales. Elles sont ici. C'est les Katsumi. Ici, vous avez les cartes Katana. C'est la carte Katana. Elle est ici. La personne ayant joué cette carte détruit immédiatement une carte dans le pli. Du coup, on va compter un peu moins pour remporter le pli. Je vous rappelle que si je suis le bleu, c'est le bleu qui doit gagner. Si c'est le pli orange qui l'emporte, c'est l'orange qui passe devant. Les cartes Kitsune blancs inversent les couleurs des cartes numérales pour le pli en cours. Si vous avez joué un blanc, tout ce qui est bleu orange passe en bleu, tout ce qui est bleu passe en orange. Ça peut renverser toute la situation. Les cartes Kitsune noires forcent la prochaine personne dans le sens horaire à jouer une carte clan de votre couleur. Je suis bleu, je vais l'obliger, si je joue cette carte-là, à jouer du bleu. C'est malin, hein ? Attention. Ça s'équilibre, ça prend, ça joue et c'est défaussé. Super joli, intéressant, encore une nouvelle mécanique dans un jeu de pli. Kitsune. Je me demande s'ils n'ont pas... Oui, ils doivent l'avoir à jaune sur la Kitsune. Ça, ça sera testé sur le festival à jaune. Allez, qu'est-ce qu'on a fait ? Tiens, on revient sur notre table ici. Donc là, on nous a fait ça. Cri Society, je vous en reparle après, je l'ai installé là-bas. Sierra, avec Cédric, on l'a mis en place. Tiens, j'ai un petit spot où encore ? Un petit spot où encore avec les dés. Ici, petite partie de départ, c'est-à-dire que dans la boîte, tiens, approche-toi Cédric, dans la boîte, il y a d'autres petites fiches comme ça. Ça, c'est les six qui sont conseillées pour le début de la partie. Sinon, dans la partie, on met ce que l'on veut. Et ce sont des actions. Ce sont des choses que je vais devoir décider à mon tour de jeu. Je vais dire, ok, ça c'est ma niche. D'ailleurs, dans ma niche, il y a toujours un D3 qui est déjà ici. Un D3 pour l'autre joueur aussi. C'est comme ça. Attention, tâche 7, toujours tout tout foutou. Il va y avoir un peu de bruit, mais c'est parce que là, on va fermer la vidéo. tout tout fou fou. Tout tout fou fou. Donc à mon tour de jeu, je vais dire, je voudrais faire ça. Allez, je fais ça. Et ça va me dire, lancez 8 D, choisissez une valeur obtenue parmi ces D et placez ou enterrez tous les D différents. Oh, c'est trop compliqué ça. Lancez 2 D, puis vous pouvez lancer un D. Oh, ça c'est bien. C'était la bleue. Ouais, je vais lancer 2 D. Ouais, 4, 3, excellent. Et je vais, vous pouvez lancer un D. Je ne suis pas obligé. Je peux lancer un D. 5. Oh, punaise. Je suis, je t'avais conné, je suis vachement valaise quand même. Il n'y a pas de trucage, les Ds ne sont pas pipés. J'ai réussi à me faire ma fiche là. Excellent, c'est réussi. Je retourne, c'est validé. Je pourrais reprendre un autre chien et ainsi de suite. Alors, admettons que je n'ai vraiment pas été bon sur ce résultat, sur ce lancer là. J'avais bien un 4 et un 3. L'autre D et qui ne correspondait pas au 5, un 3. Mais comme j'ai pris l'option de le jeter, je l'aurais placé dans ma niche en surplus. Et dans ma niche, si c'était le 6 qui était arrivé ici, 6, 7, 8, 9, tâche supérieure à 7 car les Ds ici, vous avez vu, ça représente toutes les tâches qui sont sur nos chiens. Toutou Foufou, bingo, tout est défaussé. Je suis allé de mon lancer. Ah oui, t'es obligé de recommencer quoi. Ça va passer au jeu suivant. Par contre, j'ai tout perdu. J'ai plus rien. Ils ont fait le bazar. Ah mais c'est un stop pour encore ? Ouais, exactement. C'est pas pour moi. C'est un stop pour encore ? Un stop pour encore ? Je fais encore, mais jamais stop. Un stop pour encore où je vais choisir ce que j'ai envie de faire et je vais pouvoir lancer mes Ds. Mais c'est imposé. Combien de fois ? Combien de Ds ? Ouais. Pour essayer d'avoir les objectifs qui sont sur mes toutous qui sont ici. Ça change d'habitude, on est toujours sur les chats. C'est vrai. Et cette fois-ci, on a ce poteau encore à base de chiens, les petites tâches. Tu ne pouvais pas mettre des chats ? Les chats ne lancent pas les Ds. Les chats choisissent le chiffre des Ds. Puis un chat petit poids, après, c'est le guépard, c'est un chat gros matou. C'est un gros matou. Allez, ça, c'est... Après, on a le petit nonos. C'est vraiment écrit comme ça dans la règle. Le petit nonos, vous pouvez le dépenser pour rejeter un D et ainsi de suite. Voilà, plein de petites mécaniques comme ça dans Spot ou encore. Ne bouge pas, je vais anticiper. Ouais, tu viens sur Charparder. Eh oui. Charparder, je l'ai refait jouer, ça aussi, excellent. C'est la réédition d'un vieux jeu. Ouais, alors, j'ai toujours pas le nom. On a cherché le nom. Moi, je l'ai rappelé Charparder. Ouais, je ne sais plus. Alors, en tout cas, on est dans le bon jeu d'ambiance. D'ailleurs, c'est dans la collection de chez Matago Ambiance. Comment ça se passe ici ? Petite installation à 3 joueurs, parties en cours, 2 tuiles océans avec déjà des poissons. Mes poissons sont ici. Le jeu s'arrêtera, alors s'il n'y aura plus de poissons dans le petit sac, à notre tour de jeu, on va, au décompte de 1, 2, 3, pointer un océan. 1, 2, 3, on pointe un océan. Si on est tous sur le même océan, rien n'est récupéré. Si un seul joueur est sur un océan, il récupère la totalité des poissons. Mais il les met sur le côté. Il les met vraiment à bord de son bateau. Il les met à bord de son bateau. Et c'est une autre action, c'est vrai qu'en effet, je pourrais pointer un bateau de mon adversaire. Si je pointe un bateau de mon adversaire, je récupère ces poissons. Sauf, évidemment, l'action de l'adversaire si je me suis protégé. Dans ce cas-là, ceux qui m'ont visé, ils ne récupèrent rien. Et en revanche, c'est là que je vais glisser sur le côté. Ça, c'est acquis. C'est conservé. Et les points, par exemple, pour parler points, si je fais un petit trio de 3 couleurs différentes, 5 points en fin de partie, tous les poissons uniques, 1 point, les petits poissons blancs, 2 points. Attention, quand j'ai protégé mon équipage, je retourne mon bateau et je saute un tour, en fait. Les deux autres joueurs ont joué sans moi. Super ambiance. Ça râle. Ça bluffe. Parce que ça parle. Il y en a plein qui parlent. Moi, j'ai joué. Oui, oui, vas-y, vas-y. Moi, je prends ce tas, 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 tas. Bim, je prends ton bateau. Il sort bien, ça voyage. Excellent. Moi, je me suis régalé. Tout simple, tout bête. Mais vraiment, vraiment un bon petit jeu malin. Donc ça, on est content que ce genre de petit jeu revienne. Chat par dehors. Allez, on va... Tiens, d'abord, avant de passer là, on va peut-être faire un petit saut côté... Oui, oh là là. Regarde, c'est vrai que... Ancienne No Age. L'extension. Un de mes coups de cœur de l'année dernière. J'aurais bien vu en haut de l'affiche. Un petit peu partout. Très bon jeu de 2 à 4 joueurs. Ça y est, l'extension est arrivée. Une extension, vous allez remarquer qu'il y a marqué de 1 à 4 joueurs. Non, alors de là, ils ne l'ont pas remarqué. Ils ne l'ont pas remarqué ? De 1 à 4 joueurs. Cette petite extension vous rajoute pas mal de matériel. Je te laisse, pas de souci. Pas mal de matériel, de nouvelles cartes, pour diversifier vos stratégies. Des nouvelles mécaniques double temporalité. Donc ça va parler à ceux qui jouent déjà à Ancienne No Age. Et surtout, un véritable mode solo en campagne pour suivre votre progression à travers les âges. Excellent. Un petit peu plus d'interaction avec les joueurs par rapport à la récupération des objectifs, aux cartes, tout ça. Ancienne No Age, je vous conseille de vraiment tester ce jeu-là. Tu vois, si on a le petit aperçu de comment était Ancienne No Age derrière, avec système de cartes, on récupère, on déplace sur la ligne du temps qui est ici des artefacts, ça tombe dans le passé, ça déclenche des pouvoirs, excellent, on vient chercher des objectifs. Je m'étais régalé, franchement, Ancienne No Age, très très bon. C'est toujours très très bon et on est content de relancer le jeu à travers l'extension Héritage et puis un petit solo. Un petit solo. Tant que je suis ici, petit rayon, livre, Cyclade, c'est un livre jeu, un livre jeu dans l'univers de Cyclade. C'est un peu les livres dont tu es le héros. On est un petit peu dans tout ça, ouais, ok. Il y a des règles simples si vous ne voulez pas jouer avec tout ce qui est dés, tout ça. Il y a des règles avancées si vous voulez rajouter les dés. Donc, en effet, vous êtes dans une petite balade un petit peu dans le livre dont vous êtes le héros, c'est pris sur ce système-là. Entrez dans la légende aux côtés de célèbres personnages de la mythologie grecque. Excellent. Et puisqu'on est dans la mythologie grecque, j'enchaîne sur le coffret découverte, Runquest. C'est du jeu de rôle. Tout le nécessaire pour vivre des aventures dans un univers mythique. Donc là, il y a du matos. C'est un bouquin d'aventure, c'est un kit découverte, un coffret découverte. Vous allez vraiment avoir les règles. Le jeu, un kit d'initiation, on vous prend en main. Là, il faut déjà connaître les jeux de rôle. Tout est en place, le livre de base. C'est-à-dire que tu ne peux pas arriver, ne pas savoir jouer, dire que tu penses pour jouer. Là, vous avez vraiment un livre de règles, le monde de Gootana, des quêtes solos, des aventures, des aventuriers, des feuilles d'aventuriers vierges, un écran de meneuse, des cartes super bien illustrées, des aides de jeu, très complets. Vraiment... Si tu veux commencer, il vaut mieux commencer par une boîte d'initiation. Voilà. Là, tu es déjà un petit peu reliste et tu as un petit peu les fils du jeu de rôle, mais tu viens et tu découvres l'univers, en fait. C'est plus comme ça qu'initiation prise en main. Une confrée découverte, c'est vraiment pour déjà ceux qui jouent un petit peu au jeu de rôle. Donc ça, c'était la petite... De ce côté-là, on est pas mal de ce côté-là. On va partir dans nos jeux sur table parce qu'on en a installé de ce côté pas mal. On a notre petit presto pirate à côté. Tree Society. Alors, vous allez voir, vous avez du très joli jeu jusqu'au bout, là-bas. J'attends, hop là, jusqu'au bout. Ouais, ouais, j'y en ai encore un petit peu. Pour faire une pause, c'est vrai que vous avez le petit time code. Ça va, c'est vrai que le bras, tranquille ? Alors, des fois, ça tremble, c'est parce que je change le bras. Le bras change le bras. Ouais, c'est pas facile à chaque fois. Tree Society, un très joli jeu. Qu'est-ce que c'est le thème, le thème de l'histoire, c'est... On est quelques années dans notre futur, en fait. Ah voilà, là déjà, là tu m'as hypé. Ouais, et on est plein de rôles différents, des ingénieurs, des cultivateurs, ainsi de suite, et on va construire des villes dans des arbres fruitiers géants. Là, t'as hypé l'or. On va habiter tout à fait là-haut. Ah oui, un jardin nourricier. Très bien ça, très bien. Du coup, mise en place, ici j'ai mis deux joueurs tranquillement, notre plateau joueur personnel, ici, des fruits. Car la base de ce jeu-là, c'est d'avoir les fruits, de pouvoir en vendre, récupérer de l'argent et pouvoir aller sur ces cartes, différentes cartes objectifs. Ça te rappelait un petit peu speedbook, tu sais, dans cette manière-là de marquer les petits points comme ça. speedbook. Action de départ, tout simplement. Je vais pouvoir dire, voilà, je veux vendre les cerises. OK. Je vends les cerises. Je vais comptabiliser combien il y a de souris, de souris, de cerises, tout autour. Pourquoi je vends les souris ? Je ne sais pas. Il y a peut-être des souris aussi qui bouffent les cerises. Une cerise, deux cerises, le marché compte, deux cerises, trois cerises, quatre cerises chez mon adversaire. Je récupère quatre pièces que je mets dans ma bourse. Je précise bourse parce qu'on a aussi un coffre. Il y a une possibilité, vous avez vu ce joueur-là, une pièce dans le coffre. Ça s'est mis en place, oui. Je ne peux pas l'utiliser parce qu'après, ces pièces-là, utilisez vos pièces pour bâtir de nouvelles guides. C'est ce que j'ai ici. Je peux venir choisir au prix qui sont ici. Deux pièces. Oui, c'est ça. Deux pièces. Trois pièces. Quatre pièces. Une pièce, une pièce, une pièce. Attention, celles-ci, elles sont une pièce plus chère. Elles sont dans le marché du haut. Tu vois ? Donc, je pourrais, tout simplement, venir dépenser, tiens, une pièce et je viens, non, pas seulement la mettre, je viens la mettre ici. Je pourrais en avoir plusieurs. Chez moi, je suis limité à trois. C'est comme ça. Ou deux. À trois. Il y a trois emplacements. J'aurais pu aussi augmenter la valeur de ma guilde qui est ici. C'est-à-dire que pour trois pièces, alors, admettons, j'ai les trois pièces, je vends, je déplace mes trois pièces qui sont ici, je monte, l'effet, je peux le faire, mais si je ne le fais pas ce tour-ci, il est perdu. Je profite de l'essai et ainsi de suite, bâtir de nouveaux guides, prenez une carte free du marché et remplissez-le. Je vais récupérer une nouvelle carte free. Ça, ça a été défaussé. Petit pouvoir qui est de ce côté-là. J'ai bien sûr fait le petit pouvoir qui est ici à la deuxième phase. Moins deux points pour venir chercher des choses qui sont ici. Alors, tout ça, je vous rassure, tous les icônes sont reprises. Le coût de n'importe quel niveau est réduit de deux pièces. C'est marqué ici. Donc là, j'aurais combouté. Tu vois, Cédric ? Parce que ça, j'ai vendu les cerises. Je profite de ce petit pouvoir qui est ici. Moins deux pièces pour augmenter ici. je n'aurais payé qu'un. Là, ça combotte. On va re-remplir le marché des fruits. Ici, une guilde a été achetée. Je descends celle d'ici et j'en mets une nouvelle. Vous avez toute la petite mécanique de TriSociety. Je vous précise juste au niveau des bourses. on est obligé et on est limité à deux pièces. Ce qui est en trop est perdu. J'ai des actions qui me permettent de mettre des pièces dans le coffre, de récupérer dans le coffre. Ça, à la fin de la manche lors du repos, je vais les récupérer et les mettre dans la bourse. Du coup, je pourrais avoir plus de trois pièces. Mais avant cette action-là, je me débarrasse de tout, j'en garde deux et je transfère ça ici à l'issue. Vous n'avez que trois petits arbres pour venir vous placer sur les différentes guildes. Lorsque votre guilde est complétée, elle vient ici. Hop ! Des points. Quatre points. six points. Alors, il y en a plein de différentes. Vous allez voir, il y a du scoring différent après. Vous avez vu ? Si j'en ai deux comme ça, il y a plein de scoring différents. C'est très malin. Ça, c'est un bon petit jeu aussi de placement, d'optimisation, de récupération. Je vends, je suis un marché commun, les guildes, c'est commun. J'améliore mes différentes ressources qui sont ici sur mes guildes. Plein de petites choses à y faire. Règle assez simple, phase assez simple. Mais voilà, comme dans tous ces petits jeux, il faut réfléchir à toutes les actions qu'on va poser. Ouais. L'or, on aura après Valrock et Eternitium. Eternitium. je n'arrive pas. Eternitium. Et Atumium. Atumium. Tu veux y aller ? Allez, on y va. Bien sûr, je suis partante. Alors, ce sont des jeux qui seront également joués sur le Festival de Jeunes. Tu m'entends ? C'est bon, j'ai bien réellumé le micro ? Oui, sinon je te l'aurais dit. Très bien. Fais-moi confiance. On commence par Eternitium. On n'a pas tout déballé parce que là, clairement, on manque de place pour vous montrer tous les jeux. Eternitium, c'est un jeu futuriste, on va dire, où le but du jeu va être de découvrir une pierre d'infinité, d'éternité, je ne sais pas, qui sera sous un tas de cartes que vous allez devoir vider au fur et à mesure. Ah, Stéphane me fait des blagues à côté. Je pense qu'à tout moment, il y a un truc qui peut... Il me fait un photobombe, il me fait un vidéobombe avec des cochons géants. Attends, il va gonfler les cochons et puis après, il nous les montrera. Bref, rien d'avoir avec Eternitium. Donc, à la manière d'un ce qui est beau, il me semble, on a des cartes face cachée et il faudra en fait enlever ce défaussé de ces cartes-là pour atteindre tout en bas de la pile la pierre en fait d'éternité et dans ce cas, on aura gagné la partie. Qui a gagné le soir où tu l'as joué ? Tu l'as joué au nain jaune, je crois. Je ne vous souviens plus. C'est Jojo qui a gagné. Non, ça doit être Johan qui a gagné. C'est son jeu. Il avait kickstarté ce jeu même. Donc, je vous montre au dos de la boîte un peu à quoi ressemblent les cartes. Vous avez, je me rapproche, vous avez en fait des portails des portails de différents types. Vous avez un portail type océanique, un portail type désertique, bref. Ces portails-là, vous allez devoir les utiliser comme ressources pour pouvoir débloquer les cartes sur votre pioche. Donc, vous avez la pioche face cachée, vous allez déjà en début de partie avoir une carte face visible. Donc, si vous avez l'une des cartes comme ça dans votre possession, à votre tour, vous pouvez l'utiliser pour défausser la première carte de votre pioche. Ce n'est pas une pioche tout à fait, mais c'est un deck bloqué, on va dire. Ensuite, vous pouvez continuer à jouer. C'est-à-dire que vous pouvez dire bon, allez, j'utilise un portail, un portail carré, par exemple, un portail, je ne sais plus, c'est montagneux. Et donc, vous retournez la première carte de votre paquet qui du coup est face cachée. Si c'est bon, si c'est le même portail, vous l'utilisez. Dans ce cas, vous jetez cette carte et vous pouvez continuer. C'est un jeu un peu de stop ou encore. Si vous décidez de vous arrêter, à ce moment-là, il y a une phase d'achat. Donc, sur la table, vous aurez possiblement récupérable des machines. Vous avez des machines comment dire, d'un niveau de technologie et des cartes de technologie de base et des machines d'un niveau de technologie avancée. Les technologies de base vont vous coûter en fait une carte, les technologies avancées deux cartes. Bref, ces cartes-là, quand vous les avez récupérées, vont aller dans votre deck. En fait, c'est un jeu de deck building aussi. Quand vous aurez fini votre tour, vous allez mélanger ce deck, piocher des cartes, comme d'habitude. Ces cartes technologie de base ou avancées vont vous permettre des actions que vous n'aurez pas à votre tour de jeu de base. C'est-à-dire, par exemple, révéler les premières cartes de votre paquet et voir ce que c'est. Vous pourrez échanger une carte. Vous allez pouvoir en fait utiliser toutes les règles de base du jeu. Donc, phase d'achat où vous pourrez récupérer une carte et puis, fin de phase, on passe au joueur suivant. Si jamais vous aviez continué ce jeu de stop ou encore en essayant de deviner sur quoi vous allez tomber pour continuer à vous débarrasser de vos cartes et que vous vous plantez, vous dites portail océanique et c'est un portail désertique, bref, sur lequel vous tombez, dans ce cas, vous allez terminer votre tour. Enfin, vous pouvez toujours faire votre phase d'achat. Par contre, le tour d'après, quand vous allez piocher vos cartes, vous en piocherez une de moins. Donc, au lieu d'avoir cinq cartes en main, vous n'aurez plus que quatre cartes en main. Donc, parfois, il faut vraiment savoir s'arrêter à temps. Donc, voilà, pour Eternityum, vous allez voir, c'est très facile à jouer, très accessible et ça se joue de un, il y a un mode de jeu solo du coup, jusqu'à cinq joueurs. Donc, ça, c'est présenté que maintenant. Donc là, c'est plutôt un gros jeu de plateau. Enfin, un gros jeu. Il s'installe, il a une belle présence sur table, comme dirait mon collègue Stéphane. Mais c'est un jeu tout à fait accessible, plutôt familial, même s'il a noté 12 ans, je trouve qu'il est quand même accessible. C'est un jeu dans lequel, donc, je vous montre, le plateau. C'est un jeu de placement d'ouvriers. Vous avez, dans votre clan, un mage, un... mince, je ne me rappelle plus. Un assistant et un... mercenaire. Mercenaire, voilà. Ces trois pions, vous allez pouvoir les mobiliser sur différentes zones du plateau. Et une fois que chaque joueur aura terminé ou aura dit je passe, on va pouvoir appliquer les effets lieu après lieu. D'accord ? Le but du jeu, ça va être de dompter des créatures. Au début de la partie, chaque joueur va recevoir au hasard six cartes bestioles, six cartes créatures. Enfin, c'est une phase de draft. Oui, attends, des créatures d'un niveau de base, niveau intermédiaire et niveau plus compliqué à dompter déjà, un peu plus sauvage. Effectivement, il y a d'abord une première phase de draft où on va choisir les bestioles qu'on va récupérer, etc. Ensuite, quand cette phase sera terminée, on ne va plus que jouer en fait sur le plateau et le premier joueur qui aura dompté sa sixième créature va remporter la partie. Pour ça, vous allez mobiliser donc vos personnages sur différents lieux. vous avez la zone sombre où on va pouvoir faire des crasses surtout aux adversaires et où on va éveiller petit à petit la colère des dieux. Bref, on ne peut d'ailleurs, c'est possible que dans la partie on ne le fasse pas en fait cette phase-là. Vous avez un lieu qui est la fontaine magique je crois où on va pouvoir récupérer des points de magie. Vous avez une taverne où on va récupérer des sous en faisant le service on va dire. ici vous avez un terrain d'entraînement où on va pouvoir je ne sais plus récupérer des éléments aussi. Ici l'université où il y aura toujours quatre cours à suivre. On peut mobiliser des personnages donc soit des personnages lambda soit des mages et quand il y a l'espèce de sceptre visualisé sur les emplacements c'est que cet emplacement ne peut être utilisé que par un mage et donc sur ces emplacements il faudra en payer le coût payer le coût des cours pour pouvoir gagner des points de compétence ou des choses comme ça bref ou des bonus. Ici vous avez le lieu de culte je ne me rappelle plus comment ça s'appelle le temple le temple oui je crois bon bref donc là vous allez pouvoir miser des pièces des vals si on appelle ça dans le jeu pour pouvoir récupérer des points de compétence etc. et récupérer aussi un je ne sais plus comment on l'appelle un moine un moine qui va être un quatrième personnage que vous pourrez mobiliser la manche suivante ici vous avez la caverne où vous allez faire une espèce de une pioche une fouille en fait dans différentes cavernes pour récupérer des éléments ou récupérer des pièces des vals etc. et puis vous avez l'arène c'est la dernière le dernier lieu qu'on va activer pendant à chaque manche dans les arènes dans l'arène pardon quand vous aurez installé un mage il n'y a que les mages seuls les mages peuvent accéder à l'arène c'est là que vous allez mener des combats enfin des combats en tout cas affronter des créatures pour les dompter le premier qui va se positionner là s'il réussit son combat il va gagner deux vals bonus le second un vals bonus et les prochains rien alors les vals c'est la monnaie du jeu oui c'est la monnaie du jeu je l'ai déjà dit mais en tout cas même s'ils ne gagnent pas de vals supplémentaires ils auront dompter une créature et le but c'est le premier qui en a dompté 6 qui gagne les plateaux de jeu alors là j'en ai pris un pour vous montrer ah super la boîte est à l'envers ça ne va pas du tout ça voilà donc moi c'est mon personnage par exemple Elphie ici je vais avoir le niveau les points de magie et ces points de magie vont être utiles pour acheter des cartes acheter des sorts etc et ici vous avez les différents points de compétence puisque vous allez devoir maîtriser les différents éléments le feu l'eau la terre et l'air et gagner en compétence pour pouvoir affronter les créatures magiques les points de magie vous les perdez au fur et à mesure que vous les utilisez dans la partie par contre les points de compétence alors je ne me souviens plus sauf s'ils crassent des autres adversaires je ne sais plus sinon ils ne sont pas utilisés vous allez les cumuler au fur et à mesure de la partie parce qu'au début vous n'allez pouvoir que dompter par exemple des créatures de petits niveaux avec seulement je ne sais pas trois points de compétence en feu et un en eau par exemple et au fur et à mesure de la partie vous allez gagner ces éléments ces points de compétence puisque les créatures peuvent vous en octroyer aussi supplémentaires bref pour pouvoir dompter des créatures plus difficiles donc voilà le premier qui est adopté six créatures gagnent les parties c'est des parties plutôt d'une heure il y a un mode de jeu solo sinon ça se joue jusqu'à quatre joueurs donc sympa Valrock aussi beaucoup du hasard un peu dans ce jeu on râle parce qu'il y en a qui récupèrent plus de choses que soi etc et on peut faire des petites crasses aux adversaires très accessible ça sera jouable aussi sur le festival et on vente en boutique déjà puisque c'est des jeux qui étaient déjà sortis nous on y avait joué à Cannes oui on y avait joué il y a quelques années deux ans trois ans maintenant c'était leur premier jeu au jeune qui nous avait présenté le jeu c'était un proto je profite que tu sois de ce côté là ah oui alors ah oui tout à fait l'extension de Alice is Missing alors celle là elle était attendue exactement alors des nouveaux rôles génial le destin d'Alice est entre vos mains retrouvez des sensations de jouer grâce à 22 indices originaux et quatre nouveaux proches d'Alice on rappelle ce qu'est ce jeu tu veux dire qu'elle a encore disparu peut-être on rappelle ce qu'est ce jeu c'est un jeu un peu de rôle un jeu où on incarne un personnage et on nous donne un speech par exemple ben alors c'est pas par exemple c'est sûr Alice a disparu et vous recevez un rôle chacun d'entre vous chacun d'entre les joueurs ou joueuses autour de la table a un lien avec Alice vous pouvez être son frère vous pouvez être son ex-amoureuse vous pouvez être son prof quand elle était petite vous pouvez être sa mère bref ou un voisin et vous allez ensemble discuter attention c'est très particulier vous allez créer un groupe whatsapp ou un groupe sur votre téléphone personnel et vous allez devoir discuter à travers ce lien cette conversation sans se parler dans la vie réelle alors attention ça veut pas dire que c'est pas un jeu de société c'est un jeu de société où on va communiquer mais différemment ce qui est drôle on a des cartes il va se passer des choses il y a des événements qui vont nous arriver dessus on va orienter le scénario on va devoir broder inventer discuter à travers cette conversation toujours en fonction de ce qui va se passer dans le jeu des lieux dans lesquels on va se rassembler bon bref mais ce qui est très original parce qu'au début on se dit mais un jeu un jeu dans lequel on parle par téléphone c'est bizarre ce qui est rigolo c'est les émotions qui sont qui passent à travers les joueurs autour de la table même si on textote en fait on rentre dans un rôle et des fois on se regarde et on fait t'es pas sérieux alors on a pas le droit de parler mais on va rigoler on va râler mais tu me faut en lire tout le monde ça va vraiment dépendre dépendre du chemin que vous allez vouloir donner à votre histoire et à la fin de la partie d'ailleurs il y a des petites cartes qui disent stop là on va trop loin ça me dérange et donc oui il peut se passer des millions de choses et les joueurs autour de la table vont créer l'ambiance du jeu vraiment et vous pouvez faire une partie avec votre famille et faire une autre partie entre potes un peu délurés ça va être complètement différent et c'est génial et donc voilà l'extension là on a 4 nouveaux proches d'Alice à incarner ah très bien avec une nouvelle mission génial si elle a encore disparu il faut se poser les bonnes questions Alice il va falloir se calmer un peu t'as une vie un peu tourmontée quand même bon allez je vais c'est l'aric alors en fait il est là où je crois non depuis je l'ai pas retrouvé il voulait faire un photobomb j'ai rangé en bas je vais les gonfler moi je vais les trouver les cochons oui le jeu tu l'as rangé en bas jeu de cochon vous connaissez la petite boîte la petite boîte qui est ici dans son petit présentoir jeu de comptoir comme j'aime bien l'appeler pour vous jeter les dés il faut essayer de réaliser toutes les petites formules qui sont ici vous allez marquer des points et bien là qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait jeu de cochon géant gonflable je pense que la lore va nous gonfler les petits cochons bah non parce qu'on ne les trouve pas on a perdu les cochons géants c'est pas possible on a perdu les cochons géants aïe 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 c'est pas très grave prochaine vidéo on vous les aura mis en décor elle les a trouvées mince alors non non mais continue continue play it play it 90-2000 grand classique des jeux d'ambiance c'est sur les jeux donc il faut former deux équipes vous allez former deux équipes et parmi trois rondes vous allez avoir retrouver les paroles c'est à dire pendant 45 secondes l'équipe est en face vous allez donner les paroles il va falloir trouver le titre, les chansons l'auteur et ainsi de suite ça c'est retrouver les paroles vous avez fun fact sur les artistes préférés vous allez tirer cinq cartes et il va falloir essayer de trouver des choses en relation avec les artistes préférés le blind test spécial 90-2000 là il y a un système de petit QR code ceux qui sont l'équipe qui est en retard au niveau des points va flasher va choisir une des cartes dire voilà je veux que tu me poses une question sur ce sujet là avec les adversaires qui vont flasher parmi les propositions on va en choisir une va lancer les chansons c'est un blind test grand classique mais ça marche toujours cette petite boîte là ça marche toujours très très bien voilà c'est renouvelé à travers tiens je tenterai ça jeudi prochain avec mon petit groupe du joli matin moi je dirais plutôt que les costumes sont en train de se dégonfler sont en train de se dégonfler on n'a pas pensé à gonfler avant ça c'est fait merci allez il y a du très joli alors ça fait partie des jeux qu'on aura en boutique justement soit quand on vous regarde la vidéo soit samedi soit mardi ça c'est bien là c'est bien on est bien là on est tranquille c'est vrai alors regardez je ne me filme pas trop le bazar on n'arrive pas à tout ranger Inori parce que ça c'est joli ça aussi c'est joli beaucoup de très beaux jeux franchement les illustrateurs merci vous faites des jeux magnifiques les auteurs et autrices illustratrices bien sûr tout ce beau monde qui est autour à chaque fois de très très belles choses ici Inori Mathieu Aubert était aux rivières magnifique c'est beau deux actions et c'est vrai mise en place plateau des cartes qui vont se mettre en place en deuxième phase ici si j'ai plus les termes comment ils appellent ça je me permets j'ai mon petit chose qui est ici dans mon dans mon petit mise en place plateau jeu ça s'appelle architecture d'une carte voilà je vais mettre une carte j'ai deux actions j'ai des offrandes car je vais faire des offrandes sur cette mise en place qui est ici ou sur le grand arbre j'ai le choix je prends je me positionne et bien tout simplement je vais alors j'aurais peut-être pas fait cette action là je me serais mis ici tiens je vais récupérer deux jetons verts joueur d'un côté joue ok il vient il récupère deux jetons jaunes on va jouer jusqu'à qu'on n'ait plus deux jetons offrandes je peux aussi tiens j'avance un petit peu comme ça je vous dis on s'est mis comme ça bingo on est ici je vous mettrai après celui-ci je vous explique d'abord cette partie ici ici dans cet emplacement là lorsque la phase de repos va arriver et bien celui-ci on ne débloque rien parce que la carte n'est pas complète elle n'est pas complète du coup pas de points dans les jaunes je la remplace donc celui-là récupère son petit personnage je la défausse et comme c'est indiqué sur la carte tu vois si elle était complète on aurait remis une carte jaune et on a remarqué des points par rapport à ce qui est ici si elle n'est pas complète et bien je viens dans mon petit marché ici la remplacer par son contraire rouge, bleu, feu, eau vert, soleil ainsi de suite vous avez vu excellent du coup je viens la remplacer par son contraire je la mets dans le bon sens ça c'est défaussé ça c'est la mécanique de la carte centrale donc à chaque fois ça nous ramène sur ok je marque des points par petit jeton bleu que j'ai en ma possession excellent tous les joueurs qui sont présents tous les joueurs qui sont présents donc ça c'est important et sur l'arbre géant qui est ici et bien je peux venir me positionner si je suis le premier je vais remplir et prendre un petit hôtel ok très bien je viens ici et je récupère ça c'est important je récupère un jeton violet c'est moi qui ai choisi maintenant à chaque fois qu'on viendra faire cette action ici c'est un jeton violet on voit bien le plateau c'est vrai que c'est important et ces petits deux blocages tu vois je vais les récupérer ils sont ici ils me permettraient de bloquer mon adversaire ils ne me font pas rapporter des points quand je viens de placer parce que je vous rappelle on marque un point quand on place notre personnage au fran ici là ils sont juste faits pour bloquer mon adversaire et comme je vous ai expliqué un petit peu plus tôt remplir la carte du coup je profiterai moins uniquement moins du jeton qui a été récupéré ici et du bonus ça c'est une des actions la différence alors chacune un petit bonus on peut venir récupérer des runes première rune j'ai deux objets que je pourrais utiliser quand je veux à mon tour je peux ces deux actions d'en haut de l'arbre sont différentes si je viens me positionner je suis obligé de prendre un des hôtels présent et au contraire de celle-ci pas de bonus je suis obligé de payer alors j'aurai du bleu par exemple je vais mettre en vert parce que j'ai du vert de payer une ressource verte je paye une ressource verte excellent et je marque automatiquement 5 points 1, 2, 3, 4, 5 et là personne ne peut venir se mettre à ta place après tout ça c'est ramassé je prends une carte dans la manche suivante pris au hasard et préparé en début de partie on a récupéré tous les deux deux nouveaux personnages offrant donc plus d'actions possibles j'ai libéré comme tu m'as dit Cédric tous les emplacements donc ça c'est plus là ça revient ça fait partie de la passe repos on rechange la carte celle-ci est validée on remet un violet puisque c'était validé et nous revoilà avec beaucoup plus de propositions beaucoup plus de choix pour venir se placer ici la partie s'arrête lorsque tous les hôtels ont été mis en place lorsqu'il n'y a plus de disponibilité oh je n'ai pas mis ces choses-là ici c'est mis au hasard ça c'est une action intéressante c'est que si on vient se placer ici on peut récupérer directement deux pions d'une couleur intéressante parce que vous avez vu que c'est un petit peu la monnaie du jeu mais c'est aussi le scoring de fin de partie ici vous avez toute la liste des icônes correspondant ici aux cartes des achats de ce que vous devez payer de ce que vous allez récupérer en ressources et après vous avez toute la petite mécanique des points alors les points souvent ça va être toutes les cartes que vous avez marqué ici des supériorités en fait fin de partie on va compter la partie s'achève au fil des 4 saisons donc ça va se dérouler en 4 saisons c'est pour ça qu'il y a 1, 2, 3, 4 on va arriver jusqu'aux 4 saisons qui est ici on va avoir tout débloqué la première on ne les a pas la deuxième la troisième et la quatrième saison vous allez avoir des points donc tout ce qui va être mis ici ainsi de suite tout ça va être en place et on va comptabiliser par rapport à l'arbre au grand arbre qui est ici on va calculer l'hôtel jaune il est ici ok on va marquer des points par rapport à ce qui est indiqué je suis le premier j'ai celui qui a le plus de points tu vois ça marque ici celui qui a le plus de points dans l'hôtel gris qui est ici tu vois 10 points pour celui qui a le plus de jetons gris devant soi deuxième 5 points bon si on joue à 2 on joue pas sur le deuxième 8 points 4 points le point est ici on va retrouver des points sur tous les hôtels je vous ai dit ici et finalement c'est pas plus compliqué il faut pas dire trop le terme pas compliqué c'est de l'organisation de la poste d'ouvrier c'est oui c'est ordonné c'est ordonné c'est un bon terme c'est ordonné on peut récupérer quelques runes les runes il y a un petit peu de tout avec des pouvoirs tous différents qui vont pouvoir changer les cartes vous avez vu dans les petites collections qui sont ici récupérer des pions pour pouvoir payer avoir la supériorité dans chaque hôtel c'est important on surveille tout ça vous avez vu ici c'est plus cher ça rapporte plus de points que ce qui est en bas celle-ci ne rapporte rien par exemple ne rapporte rien c'est comme ça vous avez gagné des points vous avez gagné des points en venant vous mettre sur les cartes qui sont ici ça, ça rapporte des points immédiatement autant de points que vous avez de jetons jaunes par exemple excellent et à chaque phase on récupère des nouveaux personnages on met une nouvelle carte une nouvelle possibilité bien plus intéressante beaucoup plus variée de venir chercher des points de se courir mais plus dur à fermer vous avez vu là il n'y en a que 3 là déjà il n'y a que 4 cases il y a déjà 4 cases c'est plus compliqué donc ça c'est une nourrie c'est très malin c'est très joli une belle petite pose d'ouvriers zen zen il faut que tu te relèves là allez on poursuit dans du très beau il est là il est là le cochon ben oui alors vous en avez aimé on l'a fait bon c'est surtout que ça faisait des lustres des mois et des mois que c'était plus disponible le jeu de cochon géant est là alors ça n'a pas donc on lance ah on m'entend quand même ou pas ouais pas mal celui-là ça marque des points ça ça marque des points ça ils sont comme ça alors il y a grouin grouin et il y a le flan gauche ouais ouais je vais montrer attends je vais montrer en vidéo le jeu de base j'ai montré j'ai montré le jeu de base il est comme ça je l'ai montré tout à l'heure ah voilà donc c'est des petits cochons comme ça qu'on jette comme des dés et bien il y a la version géante donc pour tous vos événements n'hésitez pas en tout cas pour les collectivités elles vont avoir hâte de le retrouver parce que ça faisait des mois voire des années je ne sais plus que c'était plus dispo il existe aussi en géant en géant 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 mais en vrai dé enfin en vrai dé cochon oui en vrai cochon ah non 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 alors là on va avoir la petite boîte que vous avez en grand cochon c'est un peu moins grand que ça mais en grand cochon en plastique en plastique exactement on va s'éclater à jaune je pense vraiment j'arrive allez je te laisse tu peux même t'installer là regarde je t'ai préparé une petite chaise oh madame chigne non pas du tout mais c'est magnifique la rivière de l'or je te laisse la surprise d'ouvrir la boîte après il est beau le jeu tu vois non mais même à l'intérieur il est magnifique c'est incroyable je vais te mettre là parce que comme ça je suis derrière toi je vois bien ce que tu fais et tu vois en plus comment c'est là ça prend la place surtout si jamais tu dis une bêtise pim c'est une petite calotte pam c'est la rivière dorée ses illustrations les personnages choisis la boîte de jeu elle est magnifique cette couverture attends parce que je vois elle a piqué ma curiosité la boîte est magnifique regarde c'est pas du vrai or par contre non le rangement regarde tout est doré à l'intérieur excellent moi c'est un peu blinding quoi ouais alors je laisse ça parce que comme ça ça remplit pour quand je referme ça ne met pas tout en vrac la rivière de l'or la rivière de l'or on est dans l'univers de la légende des cinq anneaux la légende des cinq anneaux c'est un jeu de rôle dans l'univers asiatique vraiment d'ailleurs on a rentré le kit d'initiation nous récemment là on est dans un kit d'initiation il est très intéressant à jouer encore différent d'un des délais vous allez voir bien et bien on est dans cet univers là alors parce qu'on est dans l'univers asiatique on a cette belle rivière qui est ici en début de partie on a tous choisi un clan ici j'ai le clan de la grue je suis en bleu très bien un dé il y a un dé ce dé là va m'indiquer que je jette toujours en débutant ou en fin de tour en fait il va m'indiquer une zone et un déplacement ça fait partie des actions possibles c'est à dire que ici sur mon plateau j'ai mon aide de jeu j'ai fait la mise en place j'ai mis les bateaux sur leur case de départ les tuiles marchés sont programmées ici c'est aléatoire vous avez vu qu'il y a plein de zones différentes ça aussi c'est avec donc on kiffe on va pouvoir faire avancer toutes les différentes productions de notre clan débloquer des nouvelles ressources j'ai vu ça c'est pas mal ça débloquer les ressources bing qu'on va voir ici pour pouvoir pour pouvoir acheter mais en même temps au départ j'ai donc mon deck est ici il est sur la partie bleu tiens je passe sur le bruit ici bleu et 6 ce sont les deux actions je vais pouvoir tiens je le remets là je vais pouvoir acheter quelque chose dans la zone poisson donc la zone poisson est ici quelque chose dans la zone poisson donc tout ce qui est relié ici c'est soit récupérer les pièces comme c'est indiqué soit s'il y a un marché déjà prévu ici récupérer ce que le marché m'indique ou alors déplacer mon bateau de 6 cases 1, 2, 3, 4, 5, 6 par exemple c'est marqué hein construire, placer une fuite le bâtiment ou la région indiquée sur votre dé donc dans la 6 j'aurais pu acheter et construire quelque chose ben gros je construis alors il faut payer évidemment j'aurais construit ou naviguer ce que je viens de faire l'action que je viens de faire déplacer votre bateau du nombre de cases rivières indiquées sur votre dé en tout début j'aurais pu aussi influencer sur la valeur de mon dé en dépensant des faveurs divines j'aurais pu dévier changer ma valeur de dé soit pour la valeur de l'avancement de mon bateau soit pour la zone où je pourrais construire ou acheter des choses acquérir des maîtrises ça va être des défis que j'ai ici des objets que j'ai ici vous avez vu il y a des petits objectifs je pourrais donc acquérir des maîtrises c'est ce que vous avez ici je pourrais ensuite et je dois le faire en fin de partie relancer ce dé là qui m'indique donc mon démarrage pour mon tour suivant à tout moment je peux échanger deux marchandises contre une marchandise d'un autre type et je peux échanger cinq coqs c'est l'argent qui est ici pour avoir une faveur divine hop remontez ici évidemment quand je vais pouvoir faire l'action acquérir des maîtrises c'est tout ce qui est ici je vais pouvoir annoncer c'est ce que vous retrouvez sur toutes ces choses là sur tous les objectifs que vous avez ici lingo je développe je récupère des ressources je fais du marché je me développe je rachète dans des zones quand mes bateaux viennent ici j'ai le choix donc de récupérer tout ce que j'ai construit ce qui est disponible tout ce qui est relié vous avez vu c'est relié en fait s'il vient me positionner ici tout ce qui est dans la zone ici je peux venir le chercher c'est relié je suis dans cette zone là si je viens ici je suis dans cette zone là je vais pouvoir récupérer des choses qui m'appartiennent mais le joueur aussi comme c'est dans mon marché ce qui m'appartient est la deuxième action secondaire il y a deux actions ça existe souvent dans ces jeux là c'est une première partie qui est à moi mais les autres joueurs peuvent bénéficier quand même de quelque chose dans un comptoir dans un comptoir tout simplement et bien évidemment tout ça hop deux cases ok ici j'avance de deux parce que je suis dans la zone dans cette zone là chaque zone a des attraits différents ça c'est mis au hasard en début de partie celui-là aussi il a une belle présence sur table ouais et ça aussi dans les beaux jeux uniciés unicié unicié plus on a la limite de l'expert unicié plus petit coup de coeur par le matériel par toutes ces petites mécaniques tout ce qu'on aille faire tout ce qu'on doit surveiller ce que j'achète ce que je fais payer à mes adversaires des objectifs des personnages ça je vais venir en récupérer c'est quand je vais vendre certains marchandises tu vois celui-là je peux venir le vendre contre ces deux marchandises là je récupère ce marchand du coup des petites ressources des petites choses en plus que je vais récupérer tu vois gagner 3 d'ici dans ce quartier ici placer un marqueur du clan sur ce personnage-là à l'embouchure de la rivière c'est indiqué dessus les points en fin de partie tout est indiqué ça je ouais petit coup de coeur moi aussi ça très bien ça c'est sympa ça j'aime bien c'est le style de jeu j'ai plus de place ouais je pense que je vais craquer sur celui-ci il est très très bien très très bon très très bon et à la maison ils vont aimer ce style de jeu non il n'y a pas il n'y a pas le solo j'ai vérifié 2-4 joueurs non mais Martin au Québec il s'y penche il a kiffé le jeu il va voir ce qu'il peut y faire dessus il va voir ce qu'il peut y faire dessus je pense qu'on arrive tout au bout on aura 2-3 petites choses encore en caisse à vous présenter on arrive tout au bout de ce voyage ce voyage de ce voyage parce que Syrah il a été fait après un voyage de l'auteur et de l'illustratrice dans la cordillère des Andes ouais tout à fait dans la cordillère des Andes et c'est ce que l'on va faire je le conseille en équipe de 4 à 8 pourquoi parce que c'est semi coop on est en équipe un rôle une carte destination des objectifs des cartes paysages le rôle ouais le rôle c'est ça alors c'est important parce qu'au début de chaque ronde en fait on a 2 objectifs différents je les mets là pour pas me les mélanger quand vous avez le joueur en possession de la corde rôle va tirer 2 cartes carnet de voyage et en garder qu'une seule des fois c'est l'autre lorsqu'on en aura 4 devant nous ça va s'arrêter je vous ai dit que c'était un tout petit peu ce ping coopératif on peut gagner en équipe on peut gagner aussi en individuel ici c'est l'objectif qu'il lui va avoir dans le paysage que l'équipe va construire c'est ça c'est pour ça qu'il y a un bonhomme ou deux bonhommes ouais c'est les cartes rôle on les met dans le sens que l'on veut ça ça c'est par les équipes si on est deux si on est un ça nous explique qu'est-ce que je dois récupérer comme carte et ce que je donne en fait une petite aile de mémoire en même temps c'est l'aide de mémoire donc chaque équipe ça c'est en simultané le joueur qui a le rôle en face fait la même chose garde une carte et a son objectif personnel personnel donc ça c'est mon objectif personnel de mon équipe bon d'un des joueurs de l'équipe ah d'accord pourquoi ? parce que moi j'ai l'autre rôle dans la partie je vais tirer j'ai en main deux cartes paysages au début de la partie tirer deux nouvelles cartes et je vais pouvoir commencer à composer un paysage ok ça c'est ma montagne ça je vais renforcer la même chose je ne sais pas ce qu'il a récupéré ah bah ça excellent il récupère ça ah non il ne peut remplacer que deux je suis désolé hop il part sur du rouge peut-être que ça fait partie de l'objectif de son collègue ils se mettent d'accord tac 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 on va mettre là-dessus mais c'est lui qui marque les points à la fin mais il y aura des points de l'équipe et les cartes qui restent qu'est-ce qu'on en fait ? on les donne à l'adversaire et on échange on les a données à l'autre équipe du coup on va surveiller ce qu'ils font les objectifs qu'ils ont récupéré et ce qu'on est en train de faire et on va échanger dans l'équipe on va donner le rôle à l'autre personne du coup je vais tirer deux objectifs garder un objectif tu vois venir c'est vrai que ça y est maintenant j'ai un objectif individuel qui est un objectif comme tu l'as dit d'équipe on va se mettre d'accord pour essayer de réaliser au mieux ces objectifs-là en plus de ce qu'on a tiré au début de la partie parce qu'on est parti à Erito Moreno c'est comme ça je ne sais pas si on dit comme ça toi tu es parti à Erito Moreno toi tu es parti à Uma Anaka ouais certainement et c'est ce qu'on doit réaliser l'équipe c'est ce qu'elle doit réaliser mais individuellement c'est ce qu'on doit réaliser ici les objectifs je récupère un nouveau 2 je peux compléter comme ça excellent peut-être que c'est mon objectif je ne sais pas on est bien et ainsi de suite on va pouvoir se placer alors je vais en prendre je ne vais pas bien me mélanger je n'ai pas d'autres couleurs comme ça ça vous montre un exemple de placement un peu plus concret que ce que je viens de faire peut-être un exemple de placement tu vois on vient se mettre ici on va pouvoir venir compléter on ne peut pas se mettre dans le vide tu vois on n'a pas le droit de se mettre dans le vide ce n'est pas possible on peut venir continuer pas en dessous on ne peut pas intercaler des cartes on peut faire ceci comme ça et on va construire notre paysage et à la fin de la partie évidemment petit scoring par rapport aux objectifs qui est demandé vous avez les points qui sont là tout ça ça va faire des petites salades de points avec les objectifs les 4 objectifs les équipes on va avoir un gagnant entre les 2 équipes mais peut-être qu'un des joueurs a plus de points et c'est lui qui va remporter la partie en fait du coup ce côté ce petit côté vous avez vu un peu on a tous travaillé ensemble à la fin je peux quand même avoir une gagnée en individuel comment on appelle ça alors ? ouais c'est pas trop ah on essaie de gagner ensemble ouais on essaie de gagner ensemble mais en partie il y en a qui tire un peu sa couverture parce qu'il essaie de faire ses points quand même il dit oui mais non mais c'est bien tac écoute après on s'occupe tu vois on met un peu de montagne là le tirage ah ouais mais tu vois je suis toujours dans le jaune c'est bien si on fait un peu de jaune parce que ouais c'est intéressant on va marquer des points pour l'équipe vous avez compris ? c'est très joli alors soit tu t'es fait avoir soit c'est de toi qu'il faut faire attention c'est de moi qu'il faut faire attention c'est très joli c'est à nouveau très zen bien illustré très très beau plein de petits objectifs vraiment différents il faut le prendre en main il faut comprendre le placement des paysages qui sont ici ces rôles qui changent à chaque fois c'est intéressant comme petite mécanique de 1 à 8 joueurs excellent Syrah venez tester on vous fait découvrir ce beau jeu et je pense que dans notre grande balade grand voyage du jour on va se retrouver en caisse encore 2-3 petits détails et on fera un petit au revoir voilà on arrive au bout de ce long voyage habituez-vous parce que jusqu'à Noël ça va s'accélérer quoi il va y avoir pas mal de sorties de jeux oui alors ça va s'accélérer mais au mois de décembre les vidéos vont se ralentir ouais alors on s'est bien débrouillé l'année dernière on avait réussi à gérer à tourner comme il fallait là on a fait pas mal de préco en retour de Vichy donc on a beaucoup de choses qui vont arriver jusqu'à la fin de l'année pardon il y a encore beaucoup de jeux parce qu'il faut qu'on commande là aujourd'hui demain tac 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 moi j'ai pas tout à fait terminé on a des belles petites choses encore c'est la période des calendriers ouais je dis ce comme ça c'est la période moi en boutique c'est la période où il faut penser enfin il faut en tout cas ouais anticiper anticiper pour offrir ou pour vous choper les calendriers de l'Avent parce que c'est en édition limitée forcément exactement la semaine dernière on vous a présenté le exit et Yellow voilà on vous avait déjà présenté le calendrier de l'Avent exit chez Yellow c'est une formule qui marche et Yellow l'a décliné en version Détective Charlie Détective Charlie on est vraiment même en famille en famille c'est donné en famille ouais exactement celui-là est donné en famille tous les jours vous allez pouvoir nous sentir un suspect découvrir des choses tout ça vous allez vraiment dans l'univers Détective Charlie on est dans des enquêtes exactement à travers ses 24 journées et Détective Charlie est déjà un jeu d'enquête existant en boutique qui a volé qui a volé l'étoile de Noël le calendrier de l'Avent excellent beau petit matériel belle petite chose vraiment sympa très bien et on a le nouveau ma première aventure au coeur de la jungle c'est une super collection au coeur de la jungle c'est une nouvelle histoire avec vous connaissez le principe avec ses petits non pas du tout on est dans une jungle cochon dans la jungle on dirait plutôt des sangliers des cochons sauvages et je voulais parce que celui-ci il a une petite particularité un petit changement par rapport aux autres il y a Pumba je ne sais pas si il y a Pumba j'ai commencé à le bouquiner tout à l'heure vite fait pour avoir justement je voulais savoir ce qu'il y avait de nouveau on a des chemins détournés c'est à dire que vous connaissez dans ma première aventure une petite histoire vous faites des choix vous avancez et vous allez arriver dans des zones vous avez des choix multiples juste avant il y en avait un il y en avait un tu l'as vu ? oui je l'ai vu ici non c'est pas ça 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 y était déjà c'est une connaissance les chemins détournés il peut arriver que tu rencontres ces icônes c'est à dire des pages comme ça et au lieu de rester toujours dans le même chapitre tu vas pouvoir monter d'un cran par rapport à l'histoire chose qu'on ne pouvait pas d'habitude c'était tourné une page ou deux pages là on va pouvoir changer c'est à dire que là vous êtes ici est-ce que je peux à tel endroit et bien hop je monte dans l'étage et du coup ça dévie dans mon histoire donc ça c'est encore une petite nouveauté qu'ils ont trouvé avec des nouveaux personnages jour magnifique et les illustrations top au coeur de la jungle et vous incarnez l'un des personnages au dos ici l'allô ou à tout l'allô ou à tout excellent génial qu'est-ce qu'on avait comme petite info alors la semaine prochaine vidéo le samedi on aura le 4 octobre pardon on aura la foire d'automne qui va arriver oui il y a une braderie à Mont-de-Marcant braderie d'automne ou la foire d'automne la foire d'automne donc ça sera le samedi 4 c'est le samedi 5 octobre 5 octobre donc samedi 5 et en même temps Marie et vous retrouverez Stéphane puisque moi je serai sur le stand de Ludicland au festival de jaune voilà on vous l'a répété assez souvent sur tout le week-end exactement on parle trop non on n'en parle pas nous demain on a un tournoi samedi l'Orkanak est complet très bien merci les joueurs vous êtes toujours à fond c'est génial on construit d'ailleurs on a notre championship le 26 octobre qui arrive sur la fin des inscriptions il commence à y avoir un petit peu moins de place si vous êtes un joueur local n'hésitez pas à nous appeler parce que c'est quasiment plein et puis sinon si vous venez d'ailleurs n'hésitez pas et que vous voulez faire le championnat on essaiera de vous remettre un petit programme sur tous nos tournois qu'on a de prévu oui est-ce qu'on a quand même reprévu du Star Wars de l'Alterde d'autres pas sur cette vidéo la vidéo prochaine parce que là j'ai pas eu le temps de le préparer on essaiera de vous remettre de faire un planning avec toutes les animations les tournois les événements ce qui se passe au mois d'octobre il faut que je le refasse pour octobre non non parce qu'on a reprogrammé tout ça donc on a validé notre petite surprise sur Eurydity on en parlera quoi ? qu'on le dise on l'a dit la dernière fois quand vous leur préparez un petit quelque chose c'est pas sûr bah si ça c'est sûr non t'es pas au courant surprise voilà on vous le dira dans la prochaine vidéo mais vous allez pouvoir découvrir en avant première le prequel d'Eurydity en boutique et jeu génial donc si vous voulez qu'on vous en parle vous venez en boutique on vous montre le jeu de base et là ça sera le prequel dix ans avant et on le rend avec la présence de l'éditeur et qui est aussi une partie de l'auteur des scénarios des deux scénarios qu'il a fait dans le préquel on vous laissera découvrir tout ça quelqu'un de charmant vous verrez c'est extraordinaire le jeu est moi je kiffe génial génial donc ça c'est une petite surprise mais on vous en reparlera ça aussi ça peut plaire et au rolliste parce qu'on incarne vraiment un personnage comme à des joueurs lambda j'ai envie de dire dans le sens moi je suis pas jeu de rôle on vit vraiment une aventure mais jeu de plateau en même temps donc génial ça c'est chouette voilà donc là vous êtes sur notre chaîne YouTube 1024 ou 1025 au niveau des abonnés excellent vous avez alors Cédric je sais pas si tu remets quelque part on a fait une vidéo débriefing sur Vichy pour le rappeler vous la retrouvez sur YouTube de toute façon elle est longue celle-ci aussi attention en fait elle est moins longue que celle-là en fait on va faire une série en plusieurs épisodes comme sur Netflix c'est pas plus long que des épisodes Netflix je crois pas vous êtes sur YouTube likez, commentez, partagez on vous répond avec plaisir on discute avec vous venez nous retrouver en boutique on a des petits des commentaires qui arrivent ils vont venir nous voir très rapidement c'est excellent avec plaisir n'hésitez pas à mettre un commentaire si vous avez compté le nombre de vannes pourries de Cédric dites-moi comment vous voulez qu'on customise ces petits cochons ces gros cochons regardez on peut leur mettre des boucles d'oreilles des boucles d'oreilles mais du coup ils seront pas équilibrés c'est de la triche on va s'ébrouiller ben oui on peut mettre des boucles d'oreilles exactement n'hésitez pas à nous dire YouTube Insta on est sur tous ces réseaux sociaux on a reçu un tout petit peu de produits magic sur Mandebrune oui alors là j'ai commandé 6 displays et en fait j'ai eu 6 boîtes oui mais pas de Mandebrune pas de magic rien à voir on a plus les decks commandeurs on a déjà plus rien on est en train d'enquêter on ne comprend pas ce qui se passe non là c'est quid c'est bref compliqué en ce moment magic mais ça va aller mieux pour la prochaine édition je pense je crois qu'il y en a qui veulent te piquer les cochons non c'est des cochons on a un fan club derrière la vitrine je pense qu'on a donné pas mal de petites informations oui on a utilisé sur plein de choses de toute façon on se retrouve très vite dans notre prochaine vidéo lors toujours les pubis sur Instagram les réseaux sociaux et puis sinon l'espace jeu au Café Ludique la location 17 rue des Cordeliers la location on peut toujours louer les jeux pour une semaine attention l'espace jeu c'est jusqu'à fin novembre après ah oui en décembre c'est pas possible exactement mais ça fait bizarre on est à peine fin septembre on parle déjà de Noël regarde on n'a que les calendriers de l'avant il pleut il fait mauvais ça y est on arrive on entre dans l'automne on va allumer la cheminée ah mais non on peut pas non nous on peut pas on est en plein de travaux mais on va se débrouiller on a le bois on n'a plus la cheminée c'est pas grave à bientôt à bientôt amétez vous bien à bientôt à bientôt